J'ai commencé à me dire ouais j'ai des sentiments pour toi, tu m'as sorti un peu de la galère J'ai fait comment j'ai fait pour sortir de la galère alors que je suis chez moi C'est pas possible ça Et après il m'a dit ouais j'ai commencé à avoir des sentiments pour toi Et je dis ah Rouya Je sais pas si je devais Si je devais casser mon téléphone ou de Ouais d'un anny, envoie moi une photo de tes pieds Quoi ? Allo ? T'es où là ? Attends je suis en train de mettre un pantalon C'est en quel son là ? Ouais ouais attends Ah j'ai mal à ma côte Pourquoi ? Je sais pas frère, quelqu'un il m'a baisé pendant que je dormais frère Hein ? On m'a baisé frère Non non je sais pas frère Ça va ? T'as bien dormi ? Il est où le rendez-vous à 9h frère ? Rouya voilà que j'ai mis mon réveil J'ai combattu mon réveil Et le réveil il a gagné Moi j'ai gagné vraiment Ouais J'ai une idée Rouya pour Parce que tu te rappelles la dernière fois Tu m'as dit Rouya Il te reste moins sur Paypal là Et t'as moins 2€ là Ça y est ouais Moins 2€ et quelques Rouya j'ai une idée de ouf Rouya Si tu veux te refaire du business Rouya Non qu'est-ce que tu vas me parler ? OnlyCran Rouya Mais je vais le faire en duo Rouya avec toi Hein ? Pourquoi moi tu veux me mettre dans les problèmes ? Hein ? Pourquoi tu veux me mettre dans les problèmes ? Mais moi on voit pas mon crâne Moi on voit mon oni Bah oui OniCran et toi on mettrait un petit bonus OniNose 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 Tu sais qu'il y a des meufs Elles gagnent 20 000 balles par mois Comme ça ? 20 000 balles frère Imagine Comment on fait pour s'inscrire ? Bah tu vois sur OniFan Tu changes Tu mets OniCran Et voilà Mais moi ce que je te propose Rouya C'est qu'on fait des vidéos On fait des photos en duo Crâne-chauve Et tu vois Et il y a ton nez qui touche ma tombe comme ça Et on fait que des photos dédicacées Des trucs comme ça tu vois Rouya Rouya Pas de photos Des vidéos Je te caresse ton crâne comme ça Les vidéos c'est compliqué à justifier Les photos on peut dire c'est trafiqué tu vois Mais les vidéos c'est chaud Non 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 Et on dit que c'est pas nous Rouya tu sais qu'avec la science-fiction On peut faire beaucoup de choses maintenant La science-fiction ? Bah oui Mais frère Mais toi et moi frère On est pas de la science-fiction Rouya On est juste On est ni science ni fiction Rouya Rouya Non on fait juste des photos Et si les photos elles fuitent On dit Au Photoshop c'est facile tu vois Mais les vidéos Rouya Où t'es en train de me caresser le crâne Rouya C'est chaud On peut pas nier Vas-y go Après le live on fait ça Vas-y Je crois c'est un abonnement par mois Et des trucs comme ça Rouya Mais on doit faire combien ? Tant que tu veux frère T'es pas limité Rouya Attends ça veut dire que plus on en fait Plus on gagne de l'argent Et oui mon pote Rouya Abandonne les vidéos C'est fini frère On va faire que ça Que des crânes dédicacés frère Il y aura sûrement des Aziz Des Abderzak Qui vont commander des trucs privés tu vois Par contre Abderzak Je suis pas sûr que ça rentre sur mon crâne Rouya Donc je mettais juste des Abdel Je mettrais juste ABD Ouais Abdel Razak Ouais RZK Non tu sais quoi Je mets Abdel sur mon crâne Et Razak sur ton nez Et comme ça on fait une photo Et on fusionne Mais voilà Toi c'est pour ça que j'aime bien Toi t'es malin T'es intelligent J'ai la suite dans les idées Rouya Eh oui Rouya Subha l'Allah Je me réveille J'entends on fait un onicrane Mais Rouya Mais je te propose un business Propose moi du business sûr Genre on fait braquer Genre on fait des trucs de fou Et lui propose un onicrane Mais frère mais braquer On a pas d'armes On est éclaté Deux arabes dans une banque C'est grillé frère Même si on veut ouvrir un compte Frère on va finir au Haps Tu te rends compte ? Ça c'est vrai C'est faux quoi En plus les banques elles sont fermées Avec le Covid non ? Hein ? C'est ouvert ou c'est fermé les banques ? Non c'est où ? C'est... Ah ouais Je sais pas On m'appelle c'est tout Juste on m'appelle Allo ? Ouais ? C'est la merde C'est Catherine ta concière Ah on se situe toi maintenant ? Ah bah oui On peut se situer Parce qu'on va savoir souvent Ah d'accord Très bien Il y a des gens qui se posent la question La mini elle va bien ? Ruyant Ruyant Comme je t'ai laissé Je l'ai laissé Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il y a pas eu de mise à jour ? Il y a pas eu de mage Voilà il y a pas eu de mage Voilà Je pense Là franchement Je pense les gars là Je pense qu'avec O'Nicrane Non avec O'Nicrane Il y a moins de la faire sortir du Haps Il y a moins de la faire sortir du Haps Ouais je l'ai envoyé des mandats là déjà Mais les mandats ne sont pas passés Donc O'Nicrane 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 Je m'achète un nouveau Gamos C'est mieux non ? Tu pourrais acheter quoi comme voiture là ? O'Nicrane O'Nicrane Renault 5 205 GT O'Nicrane O'Nicrane Le budget Le budget il a chuté quand même O'Nicrane Le budget il est restreint Il a pas jeté Il est restreint O'Nicrane Attends tu crois Twingo Zama Gordini T'es à 2002 Il a 96 Tu démarres en première Et tu continues toujours la première jusqu'en 14 km 1 frère Pas de jante Des enjeux libres Des fois ça freine pas Des fois ça freine Des fois ça freine pas Juste avant tu te le brabais pour que tu restes en vie Avant de Par exemple Quand tu monte dans la voiture Tu vas en course Tu te le brabais pour rester en vie Toujours Non c'est ton jamais Pas d'airbag mais on a des deux Tu vois Eh Koya Le pire La pire house dans laquelle tu étais T'étais à combien de découvert ? Euh La pire 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 De toute ma vie Toute ta vie C'est énorme mais pas énorme en même temps Je crois que c'était moins 6 000 et quelques Je crois Oh ça va Ça va ça va Je crois que c'était moins 6 000 et quelques Oh 6 000 Ça commence à trembler J'avais oublié de payer une facture Je savais même pas qu'elle est tombée Moi j'étais là J'étais au brah Je me suis assis sur mon balcon pendant deux jours Je me suis réveillé pendant J'ai même pas dormi Mais j'étais ouvert J'étais déjà là C'était une facture de quoi frère ? C'était une facture Je t'expliquerai Téléphone rose Ça coûte cher Ça va vite C'était une facture Et Amdoulilah Depuis il y a eu internet Des vidéos Qu'on peut aller voir comme ça Gratuit Moi c'était Moins 20 000 Un truc comme ça Ouais Je crois il y a Moins 20k Un truc comme ça En fait je savais qu'il y a de l'argent Qui allait rentrer Il y a eu un souci Entre moi et l'URSSAF Et en fait c'est con Ils ont bloqué tout l'argent Sauf que pendant que tu bloques l'argent Les factures continuent à tomber Donc je voyais Moins 1 000 Moins 2 000 Moins 4 000 Moins 5 000 Moins 10 000 Moins 15 Moins 20 Je crois moins 27 même Je crois moins 27 000 Je suis dit Wesh Quand même les mecs Débloquer le compte Ils m'avaient bloqué mon compte Pro Parce que j'avais oublié De payer une facture De 2 000 balles Au lieu de prendre les 2 000 balles Ils ont bloqué tout le compte Du coup il y avait 0 sur le compte Il y avait 0 sur le compte Sauf que la facture Qui continue à passer Moins 27 000 A l'aise J'étais en mode C'est donc C'est donc C'est à l'avion Il y a 27 000 Je dois pas prendre un mois Non je m'en foutais J'ai expliqué le problème A l'avant Je leur dis C'est l'ursaf Frère Ils cherchent pas à comprendre Ils bloquent tout direct Croyez il y a 3 choses Qui peuvent détruire un homme Il y a la mort Il y a les femmes Et il y a l'ursaf C'est tout C'est tout Le reste ça passe Non Le reste Le cancer Ça passe C'est de l'eau Non non Les attentats C'est de l'eau Le reste c'est bon Ça passe Ça vient dormir Moi ouais ouais J'ai bien dormi T'arrives de quoi T'as dormi seul Ou avec un mec Euh Hein Parce que tu m'as dit Normalement vendredi soir T'as mis un putain Tu as invité du monde chez toi Et tout Ah non non Ah non Ah c'était pas toi J'ai confondu Pas moi C'est pas moi C'est pas moi C'est pas moi C'est pas moi J'ai dormi Moi et mon polochon Oh t'as un polochon Oh là j'ai un polochon Je le prends dans mes bras Avant de dormir Il est tout blanc Il est grand Il est épais Ça me fait plaisir C'est pas un polochon ça C'est un polochon Bidou Tu vois je le frotte contre ma joue Je vais t'expliquer Je vais t'expliquer Je pense On t'a mal On t'a mal vendu le concept Ah ouais Tu peux le Il y a une ventouse Tu peux le mettre sur une table Un truc comme ça Oh je t'as le même Non mais J'ai vu des vidéos Où ils faisaient des démonstrations C'est pour ça D'accord C'est ça C'est un peu le champ comme ça Ah bah ouais Bah je t'expliquerai C'est un autre concept C'est comme OnlyCran OnlyFan Tout ça Mais c'est bizarre C'est du marketing agressif C'est agressif Mais est-ce qu'avec ça On peut faire des photos Ah oui Ah bah Roya des photos Là on pourra même tenter les vidéos Roya Là ça me fait plaisir Tu sais quoi Là je vais me prendre en selfie avec lui tout à l'heure J'en mets une gratuite ou pas ? Non 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 faut la surprise Mais là on fait des profils à l'arrière D'accord Bah c'est bon Je vais faire ça Là on va mettre en photo de profil Eh Roya par contre Il y a un truc qui me chamboule Va te reposer Moi 9h je serai debout D'accord Délécharge Vas-y pas de soucis Roya 4h19 En ce moment j'ai fait les 3-8 Ça se passe comme Ouais tu venez de rentrer de l'isile J'ai dormi Smash Smash J'ai dormi De 21h A 2h30 du matin C'est à dire qu'à 21h Roya Je me suis pas endormi Roya je suis tombé dans un puits Oh là je me suis levé frère Je me suis dit Attends attends On est quel jour là ? On est quel jour frère ? Oh là j'étais déboussolé Je me lève Il est 22h30 Je fais quoi ? J'ai dormi 1h30 Je suis monté Je me suis mis dans le lit Oh là j'ai accéléré Deuxième mi-temps 2h30 2h30 je me suis levé Je fais Ah ça y est Baraka C'est fini tu vois Fin l'histoire A 2h30 je me lève Roya 2h45 Il y avait une daronne Qui voulait que je la soulève Roya T'imagines ? Oh Ouais sur Instagram Oh ça ça m'intéresse Eh tu sais que ça fait longtemps J'ai pas reçu de message de daronne Ah ouais ? Ouais Ça te moque ? Je peux te transférer le message Si tu veux Roya Ah non 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 Tu sais quoi ? Je vais transférer le message Non Roya Non Roya tu sais que Elle a 2 enfants Roya 11 et 13 ans Ils vont t'appeler papa Quand tu vas les déposer à l'école et tout Vous allez prendre du goûter ensemble et tout Vous allez faire Je vais aller les chercher à l'école et tout Mais oui Bon t'as pas de voiture Mais quand t'auras une voiture Inch'Allah tu vois Je vais partir sur mon dos Mais allez on prendra le bus ensemble 11 ans et 13 ans C'est des sacs de garage 11 ans et 13 ans Une daronne Après je sais pas si elle a marié ou pas J'ai pas demandé Non mais ça veut dire que le garage est Non mais j'ai pas demandé Roya Ça se trouve elle est un mari Roya Hein ? Ah bah j'ai pas demandé Roya Moi je suis pas allé jusque là tu vois J'ai pas poussé les recherches quoi Moi aussi J'ai eu des darons qui m'envoyaient des messages Ah ouais ? Moi j'allais au front J'allais au combat moi Roya Comment ça t'as allé au combat wesh ? Alors Une photo dédicacée Ah ouais ? Avec une dédicace Oh la la Alors c'est Est-ce que c'est un goût bizarre ? C'est un goût bizarre ou pas les darons d'abonnés ? Est-ce que c'est un goût bizarre ? Ouais c'est bon Ah pirey En fait Elle m'a fait découvrir des trucs Elles m'ont fait découvrir des trucs que moi je connaissais pas Comme quoi ? La prison ? Leur mari ? Euh ouais Des patates de mari Des patates de mari C'est pour ça que t'as été longtemps absent Roya Ma vie elle est dure Eh bah oui je comprends Donc toi ton style de meuf c'est les darons Bon là j'y avais pas Mais ça va pas ? Mais non NS ça va pas ? Bah non T'es pas juste quitter les darons Mais non C'est quoi ? Franchement les darons elles ont un petit truc Genre quand elles sont mignonnes Enfin Genre Je sais pas Genre c'est comme C'est comme un C'est comme un vieux biscuit que tu laisses reposer C'est comme du bon vieux vin Tu laisses reposer dans une cave non ? Exactement Après tu le débouches Non ? Ah ouais Je sais pas j'ai jamais goûté C'est incroyable C'est vraiment pas mal Oh bah Franchement ça me fait plaisir Bah du coup je vais Sur le live Je me rappelle quand on faisait nos vidéos GTA Roya Ton style c'était les meufs de 25 piges des blondes Maintenant ça a changé Franchement Voilà ça a changé Maintenant c'est les darons direct Oh Franchement On avance avec le temps On avance avec le temps Bah t'as qu'après un compte On est darons frère Ouais Ouais Franchement Attends je les note C'est régulé ça Ton max au niveau de l'âge des meufs Ce serait quoi toi ? Moi ? Ouais Non genre Genre La limite Pour me poser ? Ouais ouais bah oui pour te poser frère Ah non ouais vraiment pour me poser ça 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 tout ça Ça serait euh 30 30 36 ans Ouais 36 ans Maximum hein Ça va 36 Moi non parle pas de ça Moi c'est les mecs maintenant Roya C'est fini Hein ? C'est les mecs moi Roya Attends les femmes c'est trop de problème Roya Attends je le note aussi ça Ah moi j'ai raccroché les gants Roya Non franchement là je Je caresse des crânes Roya Ça me fait un petit but d'effet C'est réglé hein T'aimes bien caresser des crânes ? Mais tu sais qu'il y a des mecs qui m'écrit Ah ouais non mais blague à part Il y a vraiment des mecs qui m'écrit hein Mais tu vois je sens qu'il y a une entourloupe tu vois Mais Ouais 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 Je vois le délire je vois le délire ouais Ah ici c'est le délire T'as des mecs qui t'écrivent toi Roya ou pas ? Roya il y a des mecs qui m'écrivent mais moi ils m'ont jamais Ouais si moi j'ai déjà reçu un J'ai déjà reçu un gars qui m'a écrit genre Voilà dis les termes dis les termes Sombre sombre Du coup vous vous êtes arrêté Ça s'est arrêté à quelle étape du coup ? Roya j'ai bloqué J'ai bloqué Direct J'ai pas voulu euh J'ai pas voulu voir plus Mais là vous êtes en bon terme là ou comment ça se passe ? Roya c'est J'ai bloqué Roya direct Genre il commençait à me dire ouais j'ai des sentiments pour toi Tu m'as sorti un peu de la galère J'ai fait comment j'ai fait pour sortir de la galère Alors que je suis chez moi C'est pas possible ça Il me dit ouais tes vidéos J'ai dit quoi j'ai passé des messages subliminants ou comment ça se passe ? Voilà Après il me dit ouais je remercie pour tout Au début c'était mignon Ouais au début c'était gentil tu vois Et après il me dit ouais j'ai commencé à avoir des sentiments pour toi Et je dis ah Roya Je sais pas si je devais Si je devais casser mon téléphone Après je vais trouver la solution Je dis je crois que je vais le bloquer Je vais lui laisser une chance T'as commencé à me dire ouais Envoie moi une photo de tes pieds Quoi ? Il dit hein ? Attends il t'a demandé ça lui ? Il m'a demandé une photo de mes yeppes Oh putain Roya j'ai vu tes yeppes Roya J'ai dit oui Oh là il aurait été vieux tu vas voir Mais yeppes C'est toi qui va me bloquer J'ai dit qu'il va me bloquer Ah oui non 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 Hanes Je sais pas je sais pas Ouf Moi je les aime bien Mais Tu parles de qui ? Tu parles de qui ? Je parle des gens qui aiment bien les hommes Moi j'aime bien Tu vois ça me dérange pas Je suis ouvert d'esprit Pas de problème je suis pas ouvert de la nuit Je vois le délire Mais après Roya la vérité Tant que t'as pas goûté tu peux pas dire j'aime pas Roya alors là je préfère dire j'aime pas sans goûter Roya C'est comme un plat Roya des fois il y a des plats ils sont dégueulasses Tu les goûts tu dis finalement c'est pas si mauvais que ça tu vois Roya on a l'outil L'outil qu'ils utilisent Mais je veux pas avoir Ah non 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 On a pas goûté, nous on a déjà le même plat Eh 5000 balles, 5000 balles Voilà que nan 10000 Chouya écoute, non mais attends juste, regarde 10000 Tu sors la mini de Habs et t'achètes une voiture C'est négocible Chouya non merci Oh ouai, t'es quand même difficile comme mec Chouya même 10000 après je me regarde dans le miroir Après je vais pleurer Voilà, tu m'imagines Je fais ça, la mini elle est là, alhamdulillah Vire, vire tous les miroirs de chez toi frère, t'es tranquille C'est bon frère Regarde, Regarde, Regarde Même si, non Arrête C'est le seul mec qui t'a envoyé un message Ouais ouais, non, c'est le seul mec Moi y'en a, tu vois, ils sont pas allés jusqu'à me dire Non, jamais, mais tu vois, j'ai senti le truc Mais direct j'esquive, tu vois Je supprime la conversation et hop, on oublie On pense à autre chose frère Mais ils t'écris pas après ? Si, 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 si Ils continuent, mais tu sais, j'ouvre même pas le message Ah non frère Moi j'ai dit un mari frère, ça va pas ou quoi Ah je t'avais pas dit Croyant ? Bah il s'en est passé Pendant ton absence Attends, croyant, comment ça y'a un mari ? Croyant, j'ai évolué, je suis un pokémon Qu'est-ce que j'ai dit, j'ai été déçu par les femmes Croyant J'ai donné mon corps, il y en a qui donne leur corps à la science Et d'autres qui le donnent à quelqu'un d'autre Ah bah j'ai fait mon choix, croyant Il est poilu ? C'est pas un portugais C'est pas un portugais D'accord C'est quoi ton style de mec toi ? Toi c'est quoi ton style de mec ? Mais moi, mon style de meuf Moi n'est Le mec Imagine, imagine t'aimes les hommes Imagine t'aimes les hommes C'est quoi ton style de mec ? Non je peux pas Je peux pas imaginer ça J'ai essayé là pendant une fraction de seconde Mais non C'est dur comme exercice C'est trop dur C'est trop dur C'est trop dur Ça fait mal Mais imagine un jour que tu te réveilles Imagine Y'a plus aucune meuf sur terre Bon déjà c'est un bon point tu vois Mais après, à contrario Vu que toi t'as pas de style de mec Comment tu vas faire en fait ? Comment tu vas faire ? Croyant, les sites internet ils existeront encore Non, c'est fini frère Y'a plus de meufs Toutes les bases de données Fini frère Que des mecs Que des mecs Croyant là, c'est l'instinct de survie Donc tu te laisses aller Non Mais c'est l'instinct de survie Ça veut dire mon instinct de survie Je le comprends pas Peut-être que je vais me laisser aller Peut-être que je vais pas me laisser aller Mais tu sais Roya Tu sais que ça c'est vrai Roya Y'a des mecs qui vont en prison tu vois Même s'ils aiment les femmes Ils vont faire des trucs avec des mecs Parce qu'ils sont dans la galère et tout T'imagines ? Ouais mais ça c'est leur instinct de Voilà C'est sûr, c'est sûr Tu vas devenir communs On va tous devenir communs C'est sûr Non Frère les mecs qui sont en prison Et qui font des trucs avec deux-trois Ah ça me dégoûte De base ils aiment pas les hommes Mais parce que là ils sont dans la galère Ah ouais frère Ah ça me dégoûte Bah c'est la nature Roya Bah t'as mangé ? T'as mangé quoi ? J'ai pas mangé encore T'as pas mangé ? 11h ? Mais non Roya Mais Roya j'ai comme la dernière fois D'antifrice Là j'ai pris un petit truc Une petite bouteille de jus d'orange Ça s'appelle Fruima 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 c'est la sous-marque ça non ? C'est une marque qu'on peut diffuser quand même C'est du détergent non ? Non franchement c'est comme du jus d'orange Mais c'est pas du jus d'orange Mais ça a le même goût que du jus d'orange C'est de l'eau avec de l'orange Ouais c'est chez Aldi qui font ça Ils disent à teneur garantie en vitamine C Ils sont malins Ils ont mis vitamine C Tu sais pourquoi ? Ils ont pas dit il y avait de l'orange dedans Ils ont fait une étude Avec le Covid Apparemment les gens qui s'étaient moins touchés Ont la vitamine C Et eux qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit attends On va mettre ça partout On va mettre ça partout Voilà Il faudra qu'on mette ça pour le compte OnlyCran Teneur garantie en vitamine C Alors pendant la première guerre mondiale Les hommes qui voyaient pas leur femme longtemps Faisaient des trucs avec des mecs Ça ça m'étonne même pas Est-ce que ça m'étonne ? Longtemps c'est qu'est-ce qui s'appelle longtemps ? 3-4 jours C'est ça le truc 3-4 jours 3-4 jours C'est un prédateur Un prédateur C'est devenu un prédateur Elle est pas là Ça fait 3 jours elle est pas là Ok je vais aller voir Didier C'est un carnivore lui Oh là c'est un carnivore Didier Baisse ton pétalote là j'arrive là Michel Je vais te siphonner le cadeau là Et baisse ton pantalon Ah ouais il doit y avoir Il devait y avoir du sale dans les tranchées Oh la la Oh la la Ton voisin ça va ? J'ai pas de nouvelles mais par contre Sa femme elle m'a regardé de travers la dernière fois Je voulais lui tirer les cheveux Il a une femme ? Il a ramené une marocaine Une marocaine ? C'est à quoi lui ? Bah c'est un... Il s'appelle Stéphane Croyard tu sais il m'a fait une réflexion la dernière fois Il m'a dit quoi ? Ouais ? Il m'a dit tu fais honte aux musulmans La dernière année j'ai dit Hé ferme ta bouche J'ai dit il y a 5 ans tu as mangé du porc Aujourd'hui tu te prends pour un musulman ? Mais t'es fou ou quoi toi ? Vas le dégage ! Descends ! Mais pourquoi il t'a dit ça ? Là t'as la fois quand il est venu m'engueuler Mais pourquoi il dit ça ? Ouais mais pour avoir à quoi ? Il se passe sur quoi ? Croyard si tu le vois sa tête Tu te dis c'est un fou Donc moi Croyard Je vais pas chercher plus loin T'as vu toi ? Il t'entend à le réfléchir Il dit mais pourquoi il dit ça ? Bah oui pourquoi ? C'est quoi la logique ? En plus il est sorti Avec des babouches Et en jet de là-bas Mais tu sais quand je le compare Avec Abdel-Bachir Il était une fois dans le web C'est le même Attends Stéphane En jet de là-bas et en bas-bouche Voilà Qui me fait des réflexions Sur une certaine religion Et pour se rapprocher des arabes Il va chercher une femme au bled Et comme ça il est bien Il fait de l'apport-export lui ? Ouais franchement Il sert à me dire oui Bah apparemment Parce qu'en plus elle le défend bien Parce qu'elle m'a regardé bizarre Avec son mère Voilà que je voulais lui dire Mais t'as qu'à s'appeler sa femme Comme ça tu te venges Attends je le note Roya je te donne que des bonnes idées Roya Si dans une semaine t'as encore envie frère Roya si tu peux me voyer encore Ça veut dire que J'ai combattu le pot final Dans une semaine Contre Onlycrane Il se tape la femme du voisin Il se tape peut-être un mec Multi-vidéo VIP Plus on sort la menu-coupeur du Habs 5 objectifs 5 objectifs En une semaine Tout est noté Tout est noté Je vais faire tout ça en format vlog En plus tu as filmé Roya Pour rentabiliser Pourquoi tu lances pas une série de vlogs Roya sur ta chaîne Vimahes Ce serait pas mal en vérité Il y a beaucoup de gens Je m'en vais se reconnaître Vimahes Je me réveille Les gens vont dire M'attends il y a un million d'abonnés Pourquoi qu'est-ce qu'ils nous racontent Parce que les gens croient qu'on a un million dans le compte Ouais il croit qu'un million d'abonnés C'est un million d'euros Je veux dire regardez les gars Voilà je me réveille le matin Le fond de la visite A te voir Chauve Le kilotard trop bas La kilote trouée Wallah Les chaussettes trouées Il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre Une Adidas L'autre Nike Wallah Il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre Là j'ai un rendez-vous Ils vont dire Ah ouais il y a un rendez-vous Peut-être avec un youtuber Et tout Je suis pour l'emploi Voilà Tu ouvres le frigo Il y a juste un bocal de moutarde Un fond de moutarde Qui date d'il y a deux ans frères Parce que t'as la flamme de jeter à la poubelle Tu vois T'as des petites zolistes qui traînent Voilà une salade Et ça y est Baraka Fin d'histoire Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui ? Il ouvre le frigo Surprise Eh ouais Mais Vimahest c'est vraiment pas bête Ça peine bien de vous Froyer Froyer t'as besoin d'une femme dans ta vie je pense Qui ? Toi Eh ouais Eh ouais En vrai on a tous besoin d'une femme Non Mais une femme qui sait s'occuper de nous Tu vois ce que je veux dire Genre une femme sur laquelle on peut reposer sa tête contre son épaule Ouais tu veux un coussin toi ou quoi ? Genre une femme sur laquelle on peut s'épanouir dans notre vie d'humain De youtubeur De youtubeur De youtubeur De youtubeur De youtubeur De youtubeur dans la haisse De youtubeur dans la haisse Là là De la haisse Mais après le Mais pourquoi tu n'utilises pas l'application Kinder là ? Non je l'ai déjà utilisé Alors ? A l'ancienne j'avais utilisé Chouya C'est de la merde ça non ? C'est de la merde Attends on est passé de Ah c'est de la merde Non 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 C'est de la merde Genre vraiment C'est vraiment de la merde On est d'accord ? C'est pas pour trouver la femme de sa vie Non c'est nuit pour trouver la femme de nuit Là c'est C'est le néant Chouya t'as l'impression que tu parles avec Laisse tomber J'ai jamais essayé ces trucs de merde Bah Chouya Pour l'avoir essayé Et j'ai même payé J'avais un abonnement Mon gold Genre l'abonnement gold Genre tu pouvais voir C'est qui qui te like ? Une fois maintenant Faut que je vous raconte un truc Petite anecdote D'accord ? C'est parti J'étais sur Kinder D'accord ? Kinder Et voilà Kinder La vérité hein Donc j'ai mis mes photos Et tout J'ai mis des photos Et tout Et je parlais Je matche avec une meuf Ça veut dire quoi Mathieu ? Match ça veut dire qu'elle Elle a liké ta photo Et toi t'as liké sa photo Bah ! Il y a une connexion quoi Chouya d'un coup ma photo C'était mon premier match D'un coup la photo elle trempe J'ai mis une étoile Je dis wow Oh là j'ai match Je parlais avec quelqu'un Il y avait personne chez moi Bref Je continue Je dis wow Je dois faire quoi là Je dois faire quoi ? Je commence à parler avec elle Je dis salut C'est pas écrit ? Ouais Et après Zahma ça te donne l'accès A la discussion avec elle D'accord ? Et en fait je dis salut Donc elle me répond pas direct Bien entendu Elle me répond genre Deux heures après Je dis salut Elle me répond Salut Tu n'as pas honte ? Oh là elle m'a dit ça Elle m'a dit salut Tu n'as pas honte ? Je dis what ? Wesh C'est quoi ça encore ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis mal Je lui ai mis les mains sur la tête J'ai posé mon téléphone J'ai dit wow Ils vont venir Tu n'as pas honte ? Voilà J'ai dit salut Elle se fait un procès la meuf Tu n'as pas honte ? Elle m'a dit J'ai dit salut Elle m'a dit salut Tu n'as pas honte ? Je dis what the fuck ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc je continue J'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a ? Elle m'a dit ouais Du surper l'identité de quelqu'un Dis quoi ? Mais c'est moi ! Mais c'est moi ! J'ai dit mais Mon plus c'était trop fraîche J'ai dit mais c'est moi J'ai dit quelle identité ? Elle m'a dit C'est la police ? Attends 10 minutes Attends 10 minutes Je vais mettre à genoux Je vais donner mes mains C'est son voisin ça se trouve C'est pas la police ? Ah ça va Je sais pas c'est qui C'était il y avait une silhouette Alors Ouais je pense C'est un livreur Mais je ne l'ai même pas dit Deuxième, premier étage J'ai dit allez Appuyez sur la sonnette Ouais je crois Alors attends T'as pas honte ? On se dire pas son identité ? On se dire pas son identité ? T'as pas honte ? Nan 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 J'ai dit attends Mais ouais c'est Elle est sérieuse elle Mais ils se dirent plus quoi ? Les photos d'un youtubeur J'ai dit oh merde Voilà J'ai dit oh merde Elle me dit J'ai dit bah c'est moi ? Elle m'a dit nan mais en plus tu trolles et tout Tu continues et tout J'ai dit ah ouais Après j'ai dit elle est fraîche quand même Je peux pas rester comme ça J'ai dit euh Ok c'est moi Batman J'ai dit ok T'as Instagram ? Elle m'a dit oui C'est elle après qui m'a dit quoi ? Elle m'a dit envoie un message sur Instagram J'ai dit ah ouais d'accord Bah vas-y ça marche J'ai envoyé un message sur Instagram Elle m'a dit ah c'est toi Qu'est ce que j'ai fait ? Et je l'ai bloqué Et ouais mon pote Il surpait l'identité de quelqu'un Je l'ai envoyé que c'était moi Et après je l'ai bloqué Mais c'est un mauvais move Ah ouais ? Ah ouais frère ? Attends je reviens Attends je reviens T'es chenou lui Mais attends mais du coup la meuf tu l'as bloqué Ouais Mais c'est du coup fin de l'histoire quoi Ça veut dire qu'en fait Ton abonnement gold tu l'as pas rentabilisé T'es parti voir directement les meufs sur place T'sais qui travaillent le soir non ? Une fois tu m'avais dit ça Hein ? Chouya ? Moi je suis parti voir des... Tu m'as dit une fois Oh là je l'ai jamais fait Une fois t'avais craqué frère Hein ? Oh là je l'ai jamais fait Je l'ai vu J'en ai vu En plus y'a une meuf elle m'a dit Ah attends tu veux que je te raconte un autre truc aussi Une anecdote ? Ouais ? Chouya Et je vais en Allemagne Oh là ça commence mal Chouya Je vais en Allemagne pour la Twitchcon La quoi ? D'accord ? La Twitchcon Ouais ? Avant j'étais dans une agence Et en fait c'était l'anniversaire d'un des agents Tu vois de... Qui s'occupe de... De youtubeurs Il y avait un autre... Un autre youtubeur avec moi Mais j'ai tiré son nom Il y a un gars, un des agents il dit Ouais ce soir euh... On fait une soirée On va faire une surprise à... Monsieur X Pour son anniversaire Ouais ! C'est cool ça fait plaisir et tout On y va et tout Je dis bah vas-y ça marche et tout Moi j'ai cru que c'était un truc bien Genre euh... Tu vois ? Ouais tu suis le mouvement quoi normal Voilà je suis le mouvement Et après à la fin de la Twitchcon Donc le soir euh... Le soir même Il nous dit bah on va à la soirée J'ai dit vas-y on y va J'arrive donc on arrive dans le taxi J'ai dit ok Je savais pas où c'était On arrive devant le bâtiment Le bâtiment il était rouge Genre On dirait c'était... J'arrivais en enfer Wallah Le bâtiment il y avait une lumière rouge Mais il est grand hein Le bâtiment Il est grand Je rentre donc on arrive à l'entrée Il y a un vigile il nous regarde Il dit ok Il fait juste ça Hum... Donc je rentre Et d'un coup je regarde les photos A l'intérieur du bâtiment Et je vois il y avait des femmes dénudées Donc je... Je regarde comme ça il y a Ouais... On va être dans un cinéma là où ça se passe comment ? Il me regarde comme ça il me dit mais non Allez viens on rentre Donc on rentre Je m'assieds Et je vois j'entends de la musique Donc moi je me dis ah ouais sale sale ambiance genre j'aime pas la musique déjà C'est donc sale sur business C'est pas fini Il me dit attends je reviens D'accord ça marche bien il se pose à côté de moi Il se pose à côté de moi Et à côté de moi il y avait une autre personne D'un coup il y a une femme qui vient Elle bouge en même temps que la musique Et là elle commence à taper un strip-tease Chouya Un strip-tease Je te jure Wallah c'est vrai hein Elle commence à taper un strip-tease De boxe Elle commence à prendre mon visage comme ça Elle commence à me caresser Et je dis ah Non 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 Tu sais combien de moi là ? Tu sais combien de tête elle a touché Chouya ? Tu te laves le visage après ou pas ? Chouya 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 J'avais envie de vomir Genre je passerai les détails Voilà Elle commence à dandiner Tu vois après le gars il vient il me dit ouais Prince Je me dis mais c'est mon anniversaire à moi Ou c'est l'anniversaire à l'autre ? Il me dit non t'inquiète Parce que je sais que t'as jamais été Je t'ai dit d'accord Bon je vais te faire visiter Il m'a dit plus on va monter dans les étages Plus les meufs elles sont fraîches J'ai dit d'accord Il m'a dit je vais t'emmener jusqu'au 11ème 11 étages chouya 11 étages J'arrive premier étage Deuxième étage On arrive vers le 7ème Il me dit ouais le 7ème J'ai dit chouya moi au 6ème J'avais envie de prendre l'incenseur Il m'a dit non le 7ème c'est le meilleur J'ai dit ah bon 7ème c'est les avant Attends écoute Voyons on arrive au 7ème J'entends En fait il y a des personnes Des meufs Qui sont censés être des meufs Qui sont devant des chambres En fait des pièces D'accord Et moi je savais pas où j'étais Et d'un coup je passe Il y a une meuf elle est fraîche quand même Je la regarde Elle est fraîche Genre je la regarde un petit peu Je passe devant elle Tu vois genre Comme ça elle est en train d'attendre Je passe devant elle J'entends Beautiful ass What ? Je me suis tourné J'ai dit quoi ? C'est bien ce que j'ai entendu C'est un mec ? Monsieur X Il m'a dit oui J'ai dit pourquoi elle est une voix comme ça ? Il m'a dit là c'est les trans J'ai dit ah d'accord C'est pour ça que lui il préférait le 7ème étage En fait chaque étage c'était une spécialité quoi C'était une spécialité Et j'arrive au 11ème Ah mais attends Mais du coup t'es pas resté dans 7ème Mais ça va pas non J'ai couru frère J'ai flippé wesh T'as pris l'ascenseur et tout J'ai pas pris l'ascenseur J'ai monté les marches En 2-2 Après on arrive au 11ème Et le 11ème Mais Zama c'est le niveau final Le niveau final Les meufs elles étaient trop fraîches Et moi je me suis dit Wouah ça tue Mais j'avais oublié que c'était des... Bah oui J'avais oublié Après je me suis dit Wouah ça tue et tout Y'a une meuf elle commence à parler avec moi Mais moi je comprends pas l'anglais Tu connais ? De dire Yaa 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 Que yes Il me disaient Fais attention quand tu dis yes Parce que . Ouais ouais Il m'a dit Fais attention Et donc il m'a dit T'inquiète je vais faire comme si je m'occupais vraiment de toi dans le foot et tout il joue au borussia il a signé au borussia dortmund et tout ouais mais les gens ils ont bien vu que tu n'avais pas le physique du footballeur non couillard 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 apparemment j'ai ma physique du footballeur elle l'a cru et après la fin il m'a dit tu veux faire quoi alors tu veux faire quelque chose avec elle j'ai dit voilà que non je dis viens on bouge c'est mieux et voilà c'était mon mais attend mais le mec qui devait faire son anniversaire il était où il était là mais il était bourré il était mort il était mort et tout ça c'est des agents quand même purée des gens comme ça c'est des agents purée mais ouais donc prince il a baisé une pute alors là ça me fait plaisir tu vois quand tu te confies comme ça à moi ça me fait plaisir on est entre nous ça se passe bien tu vois mais je savais qu'il y avait un truc qui s'était passé en allemagne quand t'es revu t'étais un peu bizarre non il s'est pas passé ça j'ai rien fait voilà j'ai rien fait j'ai pas j'ai jamais mangé des non j'ai jamais fait de tu sais pas tu sais des fois la mort est un peu confus croyant croyant non non mais c'est ça date en ça date de 2018 je crois ça va c'est pas comme si on était en 2052 frère et c'était le métage c'était comment c'était l'étage entre une entre nous c'était le meilleur étage voilà que j'ai eu peur le but il faut la ce qu'on a la même île elle en fait c'était une sorte de maison close quoi c'était une maison clos c'est ça le terme que chercher depuis tout à l'heure je ne sais même pas que c'est existé encore oui pas si peut-être pas en france mais ouais en allemagne attend mais je t'ai pas dit en plus en bas quand il est la meuf il mais qui m'avait dit pour ce petit c'est tout je sens mon épaule je fais j'entends ça j'ai quoi il a salut je vais t'inventer un prénom et celui dj de playstation tu vois bien france 1 il y avait même il y avait même des gammes de playstation qu'ils étaient là bas c'est lui connaissait mais moi je le connaissais pas ben c'est comme nous frères quand on était quand on est parti à los angeles je te rappelle nous on a pris notre villa avec ex naku c'était là mais tu connais les autres ils ont pris leur leur truc à par la cocaïne s'habille bah oui croyant à l'show business c'est vrai il y en a ouah laisse tomber il profite de la vie jusqu'à 1 c'est plus profiter de la vie ça c'est nous on était là frère on se bourrait à base de sushi wallah avec snaku avec hakim il y avait héyarek wallah on était à la maison on faisait des soirées on discutait des soirées on était posé on se tapait des barres d'ouf rien qu'on discutait on essayait de tu sais on essayait on dit imagine si un jour ça on faisait des scénarios voilà pendant toute la nuit on rigolait frère il n'y a pas de on sortait ou là je sais pas quoi frère ah ouais la seule sortie qu'on a fait un soir c'était pour aller tirer frère tirer avec les arbres on faisait que ça voilà ou bien ou bien les courses les courses frère 21h30 snaku hakim on y va ou quoi voilà pour rien que pour aller au centre commercial c'était une heure de trajet frère une heure c'est vrai c'est incroyable c'était bien on a bergolé on a bergolé quand même quand je faisais ça ma style je me noyais et quand je sautais ah ouais ouais mais putain mais prince tu te rappelles croyais l'araignée qu'il y avait dans la salle de bain ou pas d'ailleurs ouais 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 là il y avait une araignée mon pote c'était une araignée américaine cette araignée là on dirait elle parlait même c'était une araignée domestique frère voilà tu la promenais qu'une laisse tellement était grande moi croyais ce qui me dégoûtait là bas los angeles je te jure pourtant je suis je suis même pas français mais quand tu vas dans un centre commercial n'acheter jamais 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 au grand jamais leur pâtisserie ils amassent et leurs faux croissants et tout parce qu'ils connaissent pas le beurre connaissent pas les croissants et que tu vois la pâtisserie française voilà le croissant tu prends tu croque dedans il ya l'huile c'est même pas un cliché genre la nourriture là bas elle est horrible tu chopes le cancer en deux semaines les céréales dégueulasse plein de couleurs bizarres et tout et là bas tu restes un an voilà tu chopes 10 cancers un facile tout ce qui est genre boisson genre les jus c'est bien parce que tu achètes des bouteilles c'est même pas des bouteilles frère c'est des réserves en cas de guerre frère voilà tu as des trucs de 5 litres et tout ça n'avait aucun sens tout est excessif là bas tout il ya du hallouf partout aussi tu vois dans un magasin dans un thé un truc de burger toujours du bacon quelque part où la jaja et toujours c'est relou tu vois c'est vrai il ya du hallouf partout frère partout 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 mais bon après c'est parce que c'est la moyenne la moins chère et puis ça passe quoi tiens on voulait on voulait bouger en plus je sais pas si tu te rappelles une fois on était on était à LA tu vois on voulait bouger un petit peu vers san francisco et tout sauf que ça prenait je crois 10 heures de temps 10 heures aller 10 heures retour on aurait dû rester deux trois jours sur place pour rentabiliser le voyage donc on l'a pas fait tu vois aussi non je suis cassé ou c'est une des villes les plus dangereuses du monde le moment où se chauffer pour le brésil apprend on voulait aller au brésil croya on a tapé sur google sécurité sécurité croyez j'ai vu c'est que c'est pire que bled chien en or brésil croya laisse tomber je sais pas jamais mais peut-être mais tu vois il faut être blindé quand même blindé mentalement pour aller les voyants après je sais pas ouais ça se tente moi ma tante elle est partie au brésil croyez oh la normal frère je dis qu'elle est partie au brésil elle m'a dit bien sûr je peux m'acheter le brésil ou m'acheter le canada ou m'acheter la suède j'ai dit oh ouais m'acheter le japon j'ai dit oh bon oh bon oh la fait le brésil je dis alors c'est bien le brésil elle m'a dit le seul souvenir qu'elle m'a évoqué sur le brésil tu sais moi je pensais qu'elle allait me parler des plages elle m'a dit il doit être super bon d'accord ok super ok bah je vais y aller alors ça me donne envie tu m'a convaincu juste pour la viande juste pour la viande t'as été en en courier ah oui oui courroie du sud ouais et t'avais été japon japon et tu m'avais dit que la courroie c'était c'était le top la courroie du sud non franchement c'est un peu que je recommande de ouf moi je suis seul à la mauvaise période du soleil au mois de juillet il me semble j'arrive frère wallah il faisait 42 degrés 42 degrés attend c'est pas ça le pire parce que tu sais j'ai vécu en arabie on s'en fout 90% d'humidité c'est à dire que tu sors de la douche d'accord tu sors de l'hôtel tu reprends ta douche instantanément toute la journée tu colles t'es là t'es ah mais le pays il est incroyable tu vois le pays il est incroyable même sur les photos et tout ça paraissait hyper propre frère wallah dans le métro je te jure tu t'allonges tu dors tellement c'est propre il n'y a personne qui parle il n'y a pas de aaaai putain il n'y a rien personne te calcule personne te regarde le silence le respect frère rien rien tu sais moi je me disais machin à arabes mes amis vont me regarder de travers il n'y a pas un seul qui n'y a pas de regard insistant wello frère incroyable incroyable ce pays l'expérience que j'avais kiffé c'était à hawaï aussi avec une habile et tout hawaï ça doit être quelque chose j'atterris à hawaï roya premier réflexe je vais à la plage en jogging i will dire ah ouais ah ouais je suis arrivé en fait c'était le soir le lendemain du coup je me lève je vois la mer et tout je fais wow même pas le temps de me changer voilà je suis allé en jogging frère à la plage comme un con j'ai kiffé frère hawaï c'est magique voilà c'est magique après en afrique en vérité peut-être à des pays comme la tanzanie ou quoi c'est magnifique aussi le kenya tout ça ouais après après faire un truc comme ça genre faut un truc organisé tu vois safari et tout ça ça doit être incroyable faut 10 000 vaccins et tout avant d'y aller aussi ouais ouais moi je me pose la question hier genre tu sais ça fait combien de temps que j'ai pas fait de vaccins frère ça fait depuis 2007 j'ai pas fait de vaccins tu sais pourquoi ? tu sais quoi tuberculose un truc comme ça oh la j'suis plus moi ça fait plus que ça frérot hein ah ouais t'es pas à jour ah non moi tu sais que moi je sais même pas il est où mon carnet de santé il est venu au club mon pote ah ouais tu l'as pas oh la la oh la je sais même pas où est-ce qu'il est tu sais moi je sais que je suis né à 10h15 du matin ah ouais t'es né t'as bien dormi quand même toi t'es né à quelle heure ? moi je crois que je suis né à 6h un truc comme ça 6h ? avec ou sans réveil ? un lève tôt toi t'étais un lève tôt je voulais découvrir le monde non franchement c'est quelque chose quand même de donner la vie croyant ouah ouais ça doit être quelque chose de fou tu sais moi j'ai assisté hein j'ai assisté à l'accouchement croyant ah oui bah oui euh bah alors vas-y explique moi un peu ouais ? comment c'est en vrai genre euh l'accouchement ? non genre l'attente oh öğren j'étais pas stressé tu vois non franchement je n'avais pas… j'avais pas d'appréhension je voulais juste que mon fils il arrive en bonne santé c'est tout tu vois tu vois j'étais pas plus stressé que ça je savais que le bébé il allait bien tu sais tu connais parce qu'il y a des différents diagnostics etc mon fils il avait genre deux jours de retard donc c'est au bout de vierte heures de retard tu sais ils passent des tests pour voir si le bébé va bien etc Et en fait, ils ont gardé la mère de mon fils, tu vois, parce qu'elle avait, je crois, un trop-plein d'eau dans le ventre. Donc, ils se sont dit, ah, des fois, on appelle ça du diabète prénatal, enfin, faire attention, quoi. Mais bref, il n'y a pas de souci par rapport à ça et tout. Et finalement, ce petit rafrit, il est arrivé genre, il devait arriver normalement 18, ok, il est arrivé le 20. Et du coup, bah, c'est cette période-là de deux jours où c'était, on va dire, la plus stressante, parce que tu commences un psychoté, tu te dis, ouais, mais attends, mais il est devenu 18, mais attends, là, on est 18 au soir, toujours rien, 19 au matin, toujours rien, 19 au soir, toujours rien, 20 au matin, toujours rien, et en fait, le 20, vers 11h30 où il est chez Aja, oh, là, t'as les médecins, ils arrivent, bon allez, c'est le moment, là, oh, là, ils sont rentrés à 3, 4, on aurait dit débouchés, c'était incroyable. Ah ouais, ils savent exactement quoi faire et tout, moi, je suis en mode, euh, je fais quoi, juste tenez la main, monsieur, tout va bien se passer, ok. Et frère, ouais, ça s'est, après, ça s'est réglé en, ça s'est réglé en, allez, en 15, 20 minutes, hein, 15, 20 minutes, poussé, poussé, t'avais, t'avais une malade qui était en train d'appuyer sur, sur le ventre, j'étais, wow, c'est quoi, ça, wow, là, ça appuie, mais c'est pas, genre, ça appuyait, genre, ça appuyait de fou, j'étais en mode, mais attends, mais le bébé, il va, il va exploser dans le ventre, c'est quoi, ce délire ? Non, non, tu vois, alhamdoulilah, il, tout, tout s'est bien passé, tu vois, mais ce moment, c'est impressionnant, ah, t'entends des bruitages, frère, pfff, ah, t'es en mode, ah ouais, ah ouais, c'est donc ça, la vie, ah ouais. Mais, 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 mais le, mais le truc, c'est que, genre, quand tu l'entends pleurer, c'est ça, c'est ça, c'est horrible. Je me rappelle pas, je me rappelle pas, je me rappelle pas du moment où, c'est vrai ? Non, voilà, moi, je me rappelle juste que, le médecin, elle, elle me dit, ben là, monsieur, vous voulez faire un pot, un pot à pot ? Oh, là, j'avais, moi, j'avais fait une nuit blanche, frère, je sais pas ce qu'elle me racontait, je dis, comment ça, un pot à pot ? Elle me dit, un pot à pot, je dis, comment ça, un pot à pot ? Elle me dit, enlevez votre t-shirt, je dis, quoi ? Je dis, wesh, ah, du coup, après, j'ai compris, c'est pot à pot, elle me dit, peau contre pot, bah, dit peau contre pot, oh là, elle me dit, peau à pot, je dis, wesh, elle est malade. Et avant de faire ça, oh là, elle a, elle a, elle a pris, elle a pris mon fils, tu sais, il y avait un pédiatre à côté qui attendait, oh là, un pédiatre, oh là, il avait une Rolex, une moustache, je dis, wesh, c'est un pédiatre ou c'est un dealer, lui, tu vois ? Il a pris mon fils, il l'a, il l'a fait, dans tous les sens, il l'a plié en cote, oh là, on aurait dit un origami, il a dit, non, franchement, il va bien. Tu vois, frère, tu veux te le plier en cote, tu veux te le plier en cote, j'ai vu, ouais, j'ai vu qu'il allait bien, tu vois, là, cala, 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 et il va bien, tranquille. Non, il encaisse bien, le petit, après, il me l'a donné et tout, il vient de faire un pot à pot, il dit, ouais, ok, j'enlève mon shirt et tout, et je l'ai pris, et ça, je me rappelle ce moment-là, tu vois, je l'ai pris contre moi, mais par contre, il ne plairait pas, je me rappelle, il ne plairait pas. Voilà, ça, ça, je me rappelle bien, tu vois, et en fait, c'est après où j'ai réalisé, tu vois, je dis, eh, mais en fait, je suis papa, wesh, non, attends, je dis, NS, papa, wesh, mais non, tu te répètes la phrase, NS, papa, NS, papa, papa, NS, what, voilà, ça te fait bizarre, hein, what, je ne réalise pas, tu sais, même quand j'écris le message à mon père, je dis, bon, voilà, papa, je suis devenu papa, non, efface, c'est pas possible, wesh, comment ça, wesh, voilà, c'est bizarre, frère, après, tu regardes, tu dis, Oh, c'est mon fils, je jure, mais non, oh, là, c'est mon fils, oh, là, tu te poses des questions, tu dis, oh, c'est bizarre, oh, là, ça fait bizarre, ça te met une claque dans ta gueule, tu vois, mais c'est un moment que je souhaite à tout le monde, tu vois, après, le moment, je crois, il doit être plus magique pour la mère, tu vois, mais pour papa aussi, tu vois, pour papa aussi, mais je pense, ouais, mais ça, c'est beau, ça, t'étais ému, ouais, j'étais ému, ouais, 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 j'ai pas pleuré, mais j'étais à deux doigts de pleurer, c'est normal, wesh, en fait, c'est quand j'étais en train d'écrire le message à mon père que je réalisais, en fait, genre, bon, bah, voilà, mon fils est né, et en fait, là, j'ai, bon, là, mes yeux sont remplis tout seuls de larmes, j'suis en mode, mais wesh, oh, là, j'suis papa, bon, là, j'suis papa, beau gosse, oh, là, j'suis papa, le mec qui crie dans l'hôpital et tout, en fait, ce qui me faisait plaisir, c'est que, alhamdoulilah, la mère, elle est bien, tu vois, et le bébé aussi, donc, alhamdoulilah, tu vois, donc, tout était carré, tu vois, ils avaient fait, franchement, du bon travail, les bédecins, c'est impressionnant, tu sais, après, après, c'est de recoudre, t'as du sang partout, etc., t'es en mode, wesh, et elle m'a dit, franchement, même si vous avez du courage, hein, il m'a dit, il y a beaucoup de papas qui n'assistent pas, ou ceux qui assistent, ils s'évanouissent, ils t'inquiètent, on est là, oh, là, j'avais envie de vomir, oh, là, t'inquiète pas, on est là, moi, bien, j'aurais jamais pu, oh, là, moi, je voulais, je voulais, je voulais, j'aurais vomi, je crois, j'aurais se tromper dans les pommes et tout, bien, apparemment, il y en a pas là qui font des malaises, et tout, Anas, comment tu as fait pour pouvoir acheter ta RS6, j'ai travaillé, croyant, bah, ouais, ça parait, ça parait fou, hein, comme concept, mais, ça fonctionne, hein, comment j'ai fait pour avoir ma RS6, il m'a dit, bah, j'ai travaillé, Ah, ouais, c'est, c'est, c'est incroyable, quand même, non, c'est, c'est, moi, je l'ai volé, je l'ai volé, là, l'hamdulillah, ça fait, moi, ça doit faire deux ans qu'ils n'ont pas encore compris que je l'avais volé, quoi, ça fait plaisir, Ah, là, c'est déjà là, la becque, ouais, regarde, j'ai fait la formation 4x4 là-bas, les gars, c'est pas un mythe, t'aimerais bien faire le hich sur une tonne, ça, croyant ? Inchallah, ouais, bah, misure, sûr, le pelage, je l'ai fait deux fois, le pelage, une fois au collège, une fois au lycée, ça a été quand tu vivais là-bas ? Ah, frère, c'était ghetto, hein, moi, à l'époque, il n'y avait pas de, genre, d'installation, je ne sais pas quoi, c'est, tu te mettais un drap, ou les haja, ou la zarbiya, et tu dormais, même le sol, hein, mais bon, c'était bien, voilà, ça avait du charme, parce que tu faisais ça en famille, T'as l'impression d'être une armée, hein, voilà, t'as l'impression d'être une armée, t'as l'impression d'aller au combat, frère, en fait, le truc, en fait, moi, j'ai peur, tu vois, parce que j'ai peur, et quand il y a trop de monde, et tout, je sais pas, il y a beaucoup de monde, Tu sais que maintenant, tu vois, c'est un peu plus sécurisé, ils font attention, dès qu'il y a des mouvements de foule, à l'époque, Roya, tu tombais, t'étais mort, littéralement, t'étais mort, hein, tout le monde t'est piétiné, frère, c'était, voilà, Sabine-les-les au safi, tu vois, on a survécu, hein, on est là, hein, ce qui est marquant, là-bas, en Arabie-Sahabie, c'est les tempêtes de sable, et quand il y avait des inondations, parce que, t'sais, là-bas, ils sont pas habitués à avoir de l'eau, donc, t'sais, les égouts, là-bas, ils débordent facilement, Roya, Ouais, oh, Allah, frère, une fois, je me rappelle une année, il a plu, mais Roya, tu pouvais faire du jet-ski, Roya, dans les rues, c'était incroyable, oh, là, il y avait peut-être 2 mètres d'eau dans les rues, c'est un truc de malade, tu plongeais depuis ton balcon, frère, tu nageais pour aller à l'école, c'est de la folie, oh, là, c'était de la folie, c'est quand que tu joues, frère, oh, la vie est injure, Roya, t'as vu comment je vais skier ? Oh, là, là, c'est pas mal, ça, la vie est injure, ça, c'est pas mal, ça, faut que j'agarde, là, attends, j'la note. Tu croyais, quand t'étais petit, tu voulais faire quoi, toi, comme métier ? Policier. Eh, ouais, mon pote, eh, ouais, je voulais être policier, ça, mec. Policier ? Oui. Policier ou là, c'est un policier, j'ai hygiène ou là ? Non, policier, c'est tout. C'est juste moustache et le fredi. Voilà, le fredi, le moustache, le casqueta, ça y est, c'est tout. Tu es réveillé ? C'est vrai que c'est pas compatible, Roya, t'es au courant ou pas ? Oui, après, j'ai grandi. C'est à partir de quel âge où t'as commencé à dire que, ouais, finalement, policier, c'est pas ouf, quoi ? Euh, 12 ans. Ouais, 12 ans. À la puberté ? Ouais, 12 ans, puis je les voyais comme des méchants, après, ils nous coursaient et tout, je me dis, ouais, moi, je voulais faire ce métier-là, alors qu'ils sont derrière moi en train de me courser. C'est pas normal, c'est pas normal, ça. C'est vrai qu'on est des policiers gentils ? Roya, ouais. Tu sais, je sais que, je sais plus où est-ce que j'avais, quelqu'un m'avait dit ça, un mec que je connaissais de loin, on va dire, un petit délinquant, il m'a dit, tu sais que les meufs flics, sortir avec les petites frappes ? Ouais, ça, c'est probable. C'est bizarre, c'est probable, parce que j'ai un point de vue qui m'a dit qu'il est drague par une meuf, une keuf, alors qu'il a une tête, écoute, en 2-2, rabouche, un rabouche, dégradé, agressive, agressif le dégradé, il a une tête, on dirait, si ça se voit, comme la haine, les mêmes rabouche que la haine. Et une fois, il m'a dit qu'on m'a dit, voilà, je me suis déjà fait drague par une haine. Je me suis déjà fait drague par une keuf. Je me suis dit, ah ouais, toi, avec ta tête. Je me suis dit, ah ouais, c'est là où je conçois. Ah ouais, croyant, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se mentir. Les meufs flics, ce n'est pas non plus les mises, le monde. Il ne faut pas se le ré non plus. Ah ouais, c'est vrai, il y en a des fois, elles sont bien. Mais tu sais, des fois, c'est juste pour faire des armes à la rebelle et tout, tu vois. C'est comme, tu sais, les maris, les cabilles qui vont sortir avec les Reda et les Farid, tu vois. Parce que leurs parents, de base, ils sont un peu racistes, mais juste pour faire chez leurs parents, « Eh ben voilà, je vous rappelle mon copain, c'est Reda, on s'aime et c'est comme ça, d'accord ? » Tu vois ce que je veux dire ? Les meufs, à mon avis, les meufs flics, c'est juste ça, c'est une crise d'identité où juste pour faire chez la société, ils vont sortir avec des délinquants, tu vois. Je pense, je pense, mais moi j'aimerais trop me faire haja avec une gueuf. Comme ça, à ce moment-là, je leur ai dit « ouah ». Ah non, frère, t'abuses. Tu trahis tes principes quand même, croyant. Par une flic, wesh. Tu veux savoir mettre les menottes ? Tu sais, ça s'achète, croyant, dans le monde. Tu sais, tu peux acheter, tu vois sur menottes.com, tu peux acheter des menottes, croyant. Je me dis que j'ai soulevé la police, croyant. Ben ouais, mais non, mais non, ben ouais, mais non, wesh, mais non. Je me regarde dans le miroir, putain, je me vois là, je me vois là, je me dis « oh putain, je suis… » Et là, je fais ma cigare alors que j'ai jamais fumé de cigare de toute ma vie. Je m'allume à ce qui est affreux, je me prends pour Tony Montana. Ok, ok. Tu vois. Ok, ok. Je vais par le balcon, je regarde les gens, voilà, tout. Tu sais, pour moi, meufs et flics, voilà, j'imagine des cow-boys, des meufs carrés. J'imagine pas du tout des meufs féminines et tout, hein. Roya, c'est pas grave ! Oh, voilà, frère. Ben vas-y, autant embrasser un meuble, frère, c'est bon. On va prendre la tête. Ouais, mais imagine-toi que la meuf, elle est fraîche. Genre. Fraîche et être phénique, c'est compliqué, Roya. On va passer à la passe-le ré. C'est une équation compliquée à réaliser, mais c'est réalisable. Ah ouais, frère. C'est réalisable. Alors, si dans le chat, vous connaissez une keuf qui est fraîche, il y en a des jolies. Ouais, c'est sûr, il y en a des jolies, hein. Je dis pas le contraire, mais je pense pas que c'est elles qui vont se donner à des petits délinquants, tu vois ce que je veux dire ? C'est elles surjolies, elles se respectent, tu vois ? Hé, Roya, entre nous, entre nous, t'as un quasi ou pas ? Euh, j'suis obligé d'en parler ? Bah, juste oui ou non. Oui. Quoi ? Jure ! Roya ? Là, j'suis en train de parler avec Ateg ! Roya ? Attends, mais il fallait me prévenir, Roya ! Attends, j'suis mal habillé, en plus ! Toi, t'as un quasi, toi ! Roya, Roya. J'étais jeune, et ouais, mon pote, j'ai regardé le... Moi, j'ai grandi avec la haine, il m'a cité va craquer, alors quand j'sortais, j'me... J'regardais le... Non, mais attends, mais... T'es tombé pour des gros délits ou pas ? Non. Ah, entre nous, on t'inquiète. Non, 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 non. Là, on est juste toi et moi. Non, non. Putain, tu veux me faire croire, Zama ? Que le braquage de la banque postale, en 99, c'était pas toi ? Tu crois que j't'ai pas... Ouais, j't'ai pas reconnu sur les progrés ? C'était moi ! C'était moi ! Voilà ! Il a mis un cagoule, frère, il s'en est déposé de 4km ! Bien sûr, j'l'ai reconnu, frère ! J'suis rentré dans la banque sans faire toc, toc, toc. J'suis rentré, mon arme, elle est tombée. Bah oui, il est rattrapé. Eh, croyais, moi... C'était quoi ? C'était des petits lartins, des petits larsins, des petits trucs, quoi. Ouais, c'était des trucs qui font que... T'as fait beaucoup de GAV ? T'as fait beaucoup de GAV ? Non, pas beaucoup. T'sais que croyais, dans ma vie, j'ai fait 0 GAV, croyais ? Je me sens nul. Non, 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 tu te sens bien. Pas de casier, pas de GAV, presque jamais, je me suis jamais fait contrôler par les filets, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai une tête de gentil, moi ! Moi, j'ai une tête de gentil, moi ! Ouais, bah oui, t'as une tête de gentil, quand même. Mais ils m'ont dit que je pourrais jouer dans un méchant, dans James Bond, la dernière fois, le chat. J'ai une tête de méchant, le chat ! Ils m'ont dit que j'ai une tête de méchant, je peux jouer dans James Bond, les méchants. Chouya, t'as la même tête que Jimmy Neutron. T'es une tête de gentil, Chouya. T'es tout mignon. Sauf que toi, t'as de la moustache. Et Jimmy Neutron, on en a pas. Mais toi, c'est la même tête, je te jure. Deux qu'on te voit, on a envie de se prendre dans tes bras, tu vois. Moi, je suis un mec gentil, moi ! Ouais. Tu sais que les meufs, elles aiment pas les mecs gentils. Là, ce que tu viens de me dire, ça me fait mal au cœur, Chouya. Chouya. Ça me blesse, Chouya. Là, tu m'as baisé le cœur. Ok, rase ton crâne, rase ton crâne comme la dernière... C'est vrai que t'as la tête d'Hitman quand tu rases ton crâne. T'as vu ? Je vais mettre un code barre, Chouya. Je vais mettre un code barre. C'est vrai, mets un code barre. Mais des lunettes de soleil ou pas ? Ouais, j'ai des lunettes de soleil, j'ai. T'as un costard, Chouya ? Ouais, ouais, ouais. Lunettes de soleil costard, disons, papam. Comme ça, comme ça. Les lunettes là, elles sont belles, mon charme. Ça, édition limitée, Chouya. C'est la Farmo. C'est une marque, Chouya. Et ceux-là, Chouya aussi, pareil. Ça, c'est Tom Brown. Ça, Chouya, j'ai acheté à Londres. Ça, c'est à Londres, en 99, Chouya. Tu vois ce que je veux dire ? Mais Chouya, pourquoi tu mets pas plus de lunettes comme ça ? Là, les armes, ils peuvent me... Là, ils me contrôlent, là, ils me contrôlent comme ça ? Non, ouais, non, là, tu fais... Franchement, genre... Là, ils me contrôlent, c'est sûr, ils me contrôlent, Chouya. Là, tu t'habilles bien, voilà, qu'on dirait limite... Mais Chouya, ils peuvent pas me contrôler, Chouya, tu sais pourquoi ? Pourquoi ? J'ai un CHBB derrière et j'ai une poussette dans le coffre. C'est pas crédible ? C'est vrai. C'est pas crédible, Chouya. Les armes, je veux dire, vous faites quoi dans la vie ? Bah, Chouya, je fais de la cocaïne, il y a trop que je fais quoi. Ils vont voir, il y a une supercherie, Chouya. Putain. Hé, c'est comment la GAV ? Tu te sens fort ou pas ? Est-ce que comme dans les mangas, est-ce que tu te parles à toi-même, genre ? C'est donc ça, là, cette idée ? Chouya, non, 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 non. Je m'étais juré de jouer à la veille. Mais pourquoi ? Non, 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 non. Non, 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 non. Ah, ok, je pense que ça. Chouya, il y a ton père qui t'apprend. Moi, je pensais juste à ça, tu vois. J'entendais le mandaron, j'ai envoyé l'image du mandaron qui venait et j'entendais à côté, il y avait des gars comme des bledos qui criaient. Ah, on peut sortir, je te bouge, je te bouge. Attends, tu étais solo en GAV ou il y avait des gens ? Non, moi, j'étais solo. Boy, Zama VIP, very important prince. Je vais parler avec des gens, je vais parler avec eux. Zama, c'est pas une fierté pour toi ? Ça va pas, non. Ça va pas, non. Là, si je vois le mandaron, je te dis « bah, tu t'es trappé ? » Ah, ouais. C'était une fierté quand même. T'imagines, je vais voir le mandaron avec un cigare. Je me dis que c'est une vieille. Ah, bah, parle pas avec moi, prends rendez-vous. Voilà, je sors de dire « bien, 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 bien. » Oh, bien, vieille. Ah, je suis mort. C'est tout le temps ton père qui vient te chercher ? Oui, il est venu deux fois et après, il a arrêté. Il a dit « voilà, je viens pas. » Voilà, il a dû garder-le. Comme la mini, voilà, gardez-le. On l'a gardé, il l'appelait, il répondait « oui. » Ouais, c'est bon. Roya, moi, j'ai une question. J'ai une question à te poser, Roya. Parce que là, je repense à la discussion qu'on a eu tout à l'heure. Est-ce que tu te vois bien en papa, toi ? Moi, je me vois en papa. Tu t'imagines bien en papa ? Tu t'imagines bien en papa ? Moi, c'est demain. Moi, c'est demain, ouais. Pourquoi t'as pas d'enfant ? T'attends quoi, en fait ? C'est vrai que je ne comprends pas. Roya, 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 c'est pas facile. Tu crois que j'ai des enfants, je peux m'auto-m'enfanter ? Il faut quand même trouver une femme disponible, bien entendu, pour accepter que je sois son mari. Ah, c'est relou, ça. Accepter que je lui fasse un enfant. Ben ouais, putain. Et Roya, quand je veux faire un enfant pareil, c'est gars. Ok, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ? C'est bon, c'est bon, c'est bon ? Ouais, mon pote. Tu penses que tu vas être d'armer à Papa Poule ou à Papa Lou ou à Papa Renard ou à... Moi, moi, je pense que je serais Papa... Tu es un papa ours. Tu es un papa Ours. Non, 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 non. Non, jamais, je serai Papa... Papa Poule, Papa Poule. Papa Poule, Papa Poule. Je veux Papa Poule, mais qu'est-ce qu'il met des tarchas quand il faut mettre des tarchas, tu vois ? Ah, ouais, ouais. Moi, j'ai du mal à être ferme. En vrai je ne pense pas que je le frapperai mon fils Non jamais moi Je pense que je l'engueulerai Je ne sais même pas si je l'engueulerai Faut lui expliquer les choses C'est toi qui sais parce que toi tu as maintenant Donc tu peux découvrir un peu cette T'as déclenché en fait Quelque chose que celui qui n'a pas d'enfant Il ne peut pas savoir Ouais mais il peut imaginer un petit peu parce que tu vois moi Avant que je sois papa Je posais des questions à Heyard Heyard il a une petite fille J'avais des conversations et je dis Heyard Franchement ça change vraiment qu'on est papa Il me disait ouais franchement ça change Mais tu vois mais c'est tout en fait Ah ouais ok Mais ça change quoi et tout Franchement ça change beaucoup de choses Ah ouais genre mais ouais mais ça change quoi en fait tu vois Et en fait la personne en fait elle aura beau t'expliquer Est-ce que ça change vraiment Bah tu vas juste dire ah ouais mais c'est compliqué tu vois genre Il faut le vivre en fait pour comprendre tu vois J'ai du mal à être ferme Enfin non j'ai du mal à être Pas être ferme tu vois mais genre Je vais lui expliquer un truc au lieu de l'engueuler ou quoi Je dis non regarde où il dit Et tu sais il va recommencer la bêtise Mais tu vois M'skin il est encore jeune Putain il a même pas deux ans C'est normal tu vois pas de prendre la tête avec un bébé Tu vois ça n'a aucun sens tu vois Mais t'en as tu vois Ils ont des enfants ils ont aucune patience Aucune patience Ils vont péter des câbles pour rien et tout Genre ouais M'skin c'est un bébé Par à lui gentiment Tu sais un bébé tu vas lui créer dessus frère Il va pas t'écouter hein Il va stresser Il va passer à autre chose Il va faire encore pire tu vois T'aimerais avoir un fils ou une fille Peu importe franchement En vrai en vrai en vrai en vrai Si j'avais vraiment une préférence Si j'avais choisi un fils Mais après si c'est une fille Ah ouais tu l'imagines comment ton fils toi Physiquement Comment tu veux que je l'imagine choya J'ai même pas l'imagination de la daronne Tu veux que je l'imagine comment Caheluche Ça se trouve ça va être un bridé Ou un psychan Comment tu veux que je l'imagine Peut-être peut-être La maman tu l'imagine comment toi La maman je l'imagine Ecoute écoute Décris moi la maman Zahma de tes rêves La maman de mes rêves Non la maman Zahma ta femme quoi T'as compris Ma femme Franchement j'ai même plus de Avant j'étais blonde Quoi ? Avant t'étais blonde ? Non mais avant j'étais J'aimais bien les blondes Avant j'aimais bien les blondes Après je me suis dit J'ai fait une J'ai fait une F**k des sh** Voilà F**k des sh** F**k des sh** Blonde Hard blanc C'est mort Je m'en fous Donc aujourd'hui Sénégalaise Congolaise Américaine Je suis prêt à prendre tout C'est multinationale quoi Mais t'as pas une préférence Zahma ? Non franchement Non je veux vous dire la vérité Aujourd'hui J'aime beaucoup les rebeux Je... Ah le retour aux sources Monsieur Agouté a fait le tour du monde Il revient à la base Ah bon Moi j'aime bien les rebeux Marocaine Algérienne Là tu revendiques ton côté marocain Là tu revendiques Elle est où la vidéo là ? Ouais je suis marocain sur ta chaîne YouTube Elle est où ? Hein ? On l'attend toujours Khoya Mais Khoya Tu m'as pas balancé toi ? Je t'ai balancé quoi ? Tu m'as pas balancé sur une des vidéos Où j'en parle ? Non je vois pas de quoi tu parles Parce que j'ai reçu des messages Khoya J'ai reçu des messages du gouvernement Khoya Du royaume Voilà c'est le droit du royaume Monsieur Prince il faut refaire votre carte nationale là Allez hop Comment ça se fait ? J'ai dit attends Je suis mort Il y avait des on t'aime et tout Pourquoi tu nous fais ça ? J'ai dit ah quoi ? Je dis Khoya il m'a mis dans la merde Je voulais laisser un commentaire en dessous Après je me suis pas mort Je suis mort Ah mais Khara T'as eu des menaces et tout Pourquoi tu me les aimes pas Prince ? Pourquoi tu me les aimes pas ? Khoya Khoya tu m'as envoyé des soldats SRAB 212 Ils étaient là SRAB 212 Il meurt pour toi Khoya Je peux te le dire Je sais pas si t'es constant de ta force Mais attention Tu peux concurrencer Ils t'ont dit quoi ? Ils m'ont menacé Khoya Je t'enverrai des streams Ah là Je suis mort On est frère Moi j'ai dit on est frère On est frère Je n'ai pas répondu Oh là là Je suis pas un hooligan Quand tu dis robot Tu préfères n'importe Franchement Tunisienne Algérienne Khoya regarde moi Regarde la caméra Khoya Là je t'ai regardé Khoya Tout à l'heure tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit je vais tester La femme du voisin Voilà Quand tu me regardes comme ça Ah non Mauvais bail frère Pourquoi ? C'est le mauvais bail Mais non Mais non la femme du voisin C'était juste pour te venger C'était pas pour te poser avec elle Pour avoir des enfants Ray Ah ouais Ray ça a du bloc de notes frère T'es fou quoi Ok c'est bon Mais imagine Imagine Khoya Imagine Tu trouves la femme Tu trouves la femme de ta vie Marocaine Algérienne Ce que tu veux tu vois Parfaite On dit pas parfaite en termes de beauté Mais genre Parfaite partout Sur ma caractère Tu l'imagines Comme la femme Comme la mère de tes enfants Tout se passe bien Etc Vous vous projetez Vous vous mariez Vous avez L'opportunité de faire des enfants Et frère On va dire Deux semaines Avant la conception de l'enfant D'accord Parce que vous avez fixé une date Tu apprends que c'était une grosse guerre Mais genre pas Pas à ma une quête de bas étage Tu vois tout à l'heure Au septième, huitième Elle est au onzième étage Je crois Au onzième étage Et elle va juste avoir un enfant Oui Mais c'est que Je lui dis que tu vas acheter des clopes Et je reviens plus Mais t'es marié avec elle frère C'est fini J'ai disparu Ah ouais Où dis ni Je suis une chephalide Ah ouais J'ai disparu Je suis une chephalide Après il a vécu Il a bien vécu Il a rechanté des tubes Alors moi je ferai la même chose Ah ouais Je lui dis Il a fait des mots pour mots Je lui dis Il a fait des nemchines Je lui dis Cigarette Et je pars Et tu vas dire Tu vas expliquer ça Comment à tes parents frère Du jour au lendemain Tu disparais Direct Je dis à mon daron Bon mort C'était une quête Direct On va y aller direct C'était une quête Ça veut dire Il y avait une quête C'était une quête Voilà Mais c'est Emma Prince Attends juste Prince C'est bête C'est bête Tu donnes pas une deuxième chance frère Mais ça va pas non Alors elle elle a donné 2-3 chances à des hommes 4 chances 400 chances Moi c'est Emma Je vais me donner une deuxième chance Mais mais tu l'aimes Tu l'aimes Non mais écoute Ecoute T'aimes la femme qu'elle est Qu'elle est devenue Parce qu'elle était Tu vois Donc on va dire Elle regrette son passé Tu vois Après je l'ai dans la tête Ça veut dire Même au moment de dormir Ou au moment de me lever Je l'aurai dans la tête Non jamais Non je peux pas Même quand on va me faire des câlins Et tout Je vais me dire Ah non Regarde Regarde La meilleure technique C'est Je suis mort Regarde Remmchis Remmchis des cigarettes Loud Mais ouais Mais t'es fou ou quoi Mais ça va pas Bon on t'apprends que c'est une petite can Premier étage Pas le 11ème Non petite can Ça fait mal quand même Ah ouais mais frère C'est pas grave Croyable Non petite Non c'est pas pas grave Non mais alors Imagine Tu te maries avec elle Mais en fait Elle t'avait dit Parce que tu sais Vous avez parlé Tu dis ouais Bah voilà T'as eu combien de relations Elle t'a dit ouais Moi j'ai eu 4 relations dans ma vie Ok normal Toi elle va te poser la question Tu vas lui répondre Ok Vous vous mariez Ça se passe bien Vous êtes sur des basses scènes Et finalement frère T'apprends que c'était pas 4 C'était plus 14 relations Tu vois Non 14 Ça va en vrai Ouais en vrai 14 ça va C'est arrivé un moment Si Attends 14 14 c'est vrai C'est vrai que ça fait plus Parce que tu es en train de me dire La moitié de 12 C'est 6 14 quand même C'est pas grave C'est la vérité Tu es en train de me dire La moitié de 12 C'est 6 C'est beaucoup Alors 14 c'est plus que 12 Ok 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 Non 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 C'est vrai c'est vrai 14 ça fait beaucoup C'est pas mal Elle est vraiment débridée quoi 14 là c'est 14 là c'est C'est pas une première main Là c'est le joint de cul Là c'est bientôt Qui va te dire 14 Ah ouais là non Mais genre toi ce serait combien Le nombre de relations acceptable Au maximum Imagine la meuf Saha la meuf elle a Je sais pas 30 piges On va dire 30 ans 30 ans Ouais 4 4 maximum Max Bonne chance Pour trouver une meuf 30 piges Avec 4 relations Ah ouais Tu penses Quoi Oh là là Mais jamais de la vie frère A 19 ans frère Il y en a Ils ont déjà 8 relations frère Ils sont en vie frère Ah les jeunes d'aujourd'hui Attention Ça c'est vrai Mais les jeunes d'aujourd'hui Peut-être qu'une fille Qui a 30 ans Peut-être qu'elle a pas Ah ça dépend Relation avec fornication Ou pas Ah bah oui frère C'est sûr frère Ah ouais Ça veut dire quoi fornication Ah c'est des relations sexuelles hors mariage Oui 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 Je parle de relations sexuelles hors mariage Oui oui Quand même Là aujourd'hui Il n'y en a pas beaucoup Qui se disent halalons C'est compliqué hein C'est compliqué Et franchement C'est compliqué Bah des fois Elles sont halal Mais ça dépend d'où Tu vois Exactement Ah ouais Tu pourras pas les vérifier là-bas Tu vois T'as me dégoûte C'est la vérité frère Ah ouais C'est la vérité Mais là on met 30 piges Avec 4 relations Oh regarde C'est comme chercher Non mais c'est comme chercher Des talons aiguilles Dans une botte de chouin C'est très compliqué Et un gars aussi Il l'a dit quoi Porte battante à l'arrière Ah ouais Ouais c'est chaud frère Moi j'ai 28 J'en ai deux Ça va 28 ça va 28 2 ça va Ah ouais Une fille ou c'est un garçon Je sais pas Je crois que c'est une meuf Tu peux la contacter Ah j'ai vu Angélique Ouais c'est quoi ton C'est quoi ton Instagram Non 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 Je pense C'est un prince officiel Ou Non 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 Quoi T'as une magique Angélique Non bah Vas-y parle Vas-y Vas-y T'as bon Angélique Vas-y T'as bon Angélique Je t'appelle comment Angélique Ah je t'appelle Angélique Vas-y discuter Tranquille Vas-y C'est ton vrai C'est ton vrai frénom Angélique Je suis marié frère Elle m'a dit déjà Elle m'a dit Je suis marié frère Alors déjà Angélique Déjà Déjà Angélique Voilà dans la rue Déjà je peux même pas lui parler déjà Ça c'est sûr C'est clair Pourquoi ? Je suis marié frère Ah parce qu'elle a dit frère Je suis marié frère Avec une genre une Kaira Une meuf Typiquement Une meuf Genre première Une meuf Premier rencard Premier rencard Premier rencard Vous vous embrassez Elle se gratte les couilles Tu fais quoi ? Elle se gratte la tucha Ou elle se gratte les couilles ? Ouais 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 T'as compris Elle a des manières Moi c'est mort frère C'est mort Oh arrête Mais frère tu pourras jouer avec un FIFA avec elle Warzone Faut leur mettre des wads Mais non mais non Faut développer la chose Mais non mais ça va pas Regarde moi 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 Il me faut une femme de caractère Déjà ça c'est sûr Bah elle en a du caractère frère Elle se gratte les couilles Ça c'est plus du caractère C'est une saiyenne Voilà elle se transforme en super guerrier cette fille là Ça va pas non 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 Bébé tu m'as fait manger Tu m'as bien vu fils d'op Oh tu m'as racu là Tu m'as racu là Tu m'as pris pour Fatiha T'es malade ou quoi Toi c'est une meuf de caractère C'est ça ? Ouais faut qu'elle ait du caractère quand même Genre tu vois Elle me rentre un peu dedans Mais ça veut dire quoi du caractère pour toi ? Bah c'est je sais pas Genre As vu genre des petits J'aime bien genre Pas une femme soumise quoi Ouais ouais Qu'elle a du répondant Exactement C'est exactement les termes Par exemple tu dis ferme ta gueule Et toi ferme ta gueule Toi 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 ferme ta gueule T'as tes meufs comme ça Ouais 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 j'aime bien les meufs comme ça Pour moi pour qui toi ? Tu m'as su de Voilà j'aime bien ça Ouais j'aime bien J'aime bien Après je la balaye Elle me balaye genre Ah ouais Ah c'est teken frère C'est pas un mariage ? Ouais ouais non mais c'est On scan On s'aime pas on scan Ah ouais C'est ça Vas-y caractère ensuite Mais c'est Non ça suffit pas frère c'est pas C'est pas La base Donc drôle Voilà Et après le cliché Au moins qu'elle sait Cuisiner un petit peu quand même Genre Cuisiner ? Ouah ça va Tu sais cuisiner frère Stacks amouraï Pâtes c'est réglé Non ça je sais Mais j'aime bien genre Tu veux quoi en plus frère Des steaks et des pâtes frère Tu veux quoi ? Rien je veux des vrais plats Tu veux quoi ? Mais frère mais quelle adresse Tu as dit que tu t'en fous de l'origine C'est de l'origine frère Tu crois que c'est la suèdesse de Sclub Sclub Qui va te faire de l'Adis ? Quelles origines ? Ah non 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 Moi une rebut de préférence Ça serait bien genre Ah bah oui quand même Quand même quand même Ouais tu voulais dire l'Adis frère Elle est née à Beauvais Tu vas dire l'Adis ça veut dire quoi pardon ? Je comprends pas ce langage là De Sarrazin d'accord ? Couillat euh Ouais moi ça y est Tu crois que les filles d'aujourd'hui Elles savent faire de l'Adis ? Mais t'es malade ou quoi ? Tu crois que c'est Tu crois que c'est Ah tiens ! Ah HBB Elle va me dire HBB c'est pas quoi Chicha pas moi Une meuf Une meuf Une meuf qui fume Ça te dérange ou pas ? Ouais 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 Une meuf qui fume ça me dérange Ouais 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 Mais quand je te dis fumer C'est pas cigare et tout chicha C'est un bon gros Ah ouais non c'est mort T'es malade Oh Allah Elle va me dire Oh Allah Ouais Bibi genre On te fait un canon aujourd'hui Elle va me dire Oh Allah Oh Allah Je suis bien Attends Je me mets Faut prendre quoi ? Ouais ouais C'est chaud Oh Allah Tu sais Tu sais T'es regarde Tu sais avec les ongles sales et tout Dégueulasse et tout Ah 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 Mais tu Non Non Tu m'as parlé d'une punk Tu m'as parlé d'une punk Ah non Il m'a parlé d'une punk Oh On est passé d'une rebeuse Qui me fout de la d'esse Et une punk Mais voilà Merde Ouais 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 J'étais dans l'excès J'étais dans l'excès ouais C'est vrai Il m'a parlé d'une punk Non Non Mais du coup alors Donc une meuf qui fume Non Non Jamais Et quoi d'autre encore ? Qui ? Une meuf qui a du caractère Non non Mais est-ce que t'aimes pas ? Là t'as dit ce que t'aimes Ah une meuf qui pue mon père Qui prend pas soin d'elle Voilà Tu dis direct Une meuf qui pue Voilà Une meuf qui pue de la gueule Attends T'as déjà croisé des meufs qui puaient sa mère Ouais 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 Attends j'ai croisé une meuf une fois Euh Non déjà elle pue de la gueule Je re Non c'est mort Ah ouais Ou les ongles et tout Non 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 Les dents jaunes et tout Non Oh ouais Attends mais elle avait le parc complète Elle Elle c'est pas Non Je t'ai dit une meuf Oh les jours où je me déplace pour une meuf qui a tout ça Chouya Chouya Écoute moi Ça veut dire que les aimes Ils me les auront enlevé Les dents jaunes Les ongles éclatés Elle pue Ah ouais Chouya c'est une amende ça Ouais c'est un homme préhistorique Les traits que c'est donné frérot Quel est le caractère Là on va dire le caractère Ouais Mais c'est faire l'Hadis Ouais ouais Ah Chouya non C'est faire l'Hadis Ah ça change tout hein L'Hadis tu manges T'as le tata plus tifus Chouya c'est mort Ah ouais je comprends Non 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 Donc une meuf qui pue Une meuf qui fume Ah c'est mort ouais Et vas-y un troisième pour la route C'est mort c'est mort Une meuf qui pue et une mytho Aaaaah Une meuf qui s'invente des vies Ou qui va me dire Oh laisse tomber Mais t'inquiète bébé tu se passe bien hein Voilà Alors que de l'autre côté elle parle avec Jackie Non 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 C'est mort c'est mort C'est mort Surtout si c'est Jackie Chouya Jackie qui a une vision Ah non c'est mort C'est mort C'est mort C'est mort Non en vrai de vrai Une mytho c'est dur Une mytho c'est dur Bah donc dans les qualités tu mets fidèle alors Sérieuse quoi Ouais ça existe encore Je sais pas tu vois mais Si ça existe Ça existe Ça existe Ça existe Heureusement tu vois Mais C'est compliqué quoi C'est compliqué Après tu vois Nous aussi tiens on dit On veut ça on veut ça Mais après faut voir si nous aussi On est irréprochable tu vois Ah moi j'ai jamais dit que j'étais irréprochable Non mais je parle pas de toi Je parle pas de toi Je parle des Tu vois des gars même des meufs qui exigent Tu vois d'avoir Ouais moi je veux un mec comme ça Ouais Déjà 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 Avant d'avoir un mec comme ça Déjà toi t'es comment déjà Tu vois ce que veut dire C'est comme les meufs qui Les gars qui disent Ouais moi je veux une meuf comme ça Je veux une meuf chargée Le mec il fait 20 kilos Qu'est ce que tu racontes frère Prends des trucs à ta taille Dans ton Dans ta catégorie de poids Frère Tu vois ce que veut dire Tu peux pas demander à une meuf d'être sérieux Si toi même t'es un fils de chien Tu vois ce que veut dire Frère elle sort avec Farid Elle sort avec Farid Le mec qui reste en bas du bâtiment Pendant 4 piges Il est au chômage je croyant En fait les gens Je crois ils sont déconnectés Ou là Ils se mentent à eux-mêmes Je comprends pas en fait tu vois Si tu dis un truc Faut l'appliquer après derrière Moi moi si le mec C'est quelqu'un de drôle Ambitieux Intelligent Qui me fasse sortir un petit peu de mon univers Wesh Farid dealer ça fait 5 ans Il est à Pôle emploi Ok Pourquoi pas Pourquoi pas Après c'est pareil pour les gars Ils vont dire Ouais moi je suis une mec réelle Il va sortir qu'avec des tu vois Donc ça marche dans les deux sens Ca marche dans les deux sens En ce moment ça se passe comment Avec les meufs Stand by ou là ? Ouais stand by Stand by Y'a pas de dossier sérieux Non Là t'as reçu quelques demandes ou pas ? Genre avec des profils Des cartes d'identité tout ça Non 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 pas de Ok Des darons peut-être ? Non pas de darons Daron ça fait longtemps Je t'ai dit Les darons ça fait longtemps non Ah ouais ça fait longtemps non C'était il y a 2-3 ans L'époque des darons En fait il y a des darons elles sont malines Elles sont malines Elles sont malines Elles sont malines Elles me disent Ouais voilà mon fils il est fan de toi Et tout Elles font toutes ça On voit que c'est la vérité Elles se glissent dans nos DM En mode Exactement Ouais je viens de découvrir ton Mon fils ma fille nana Au final Voilà C'est vrai Parce que après j'envoie une photo Une vidéo dédicace Après elle me dit Ah merci beaucoup Tu l'as rendu heureux T'as tati Elle commence encore à parler avec moi Après je me dis bon là c'est C'est grosse Tu veux quoi alors ? Ce que vous voulez madame ? Des photos de moi Des photos de Onycrane ? C'est ce que ça vous voulez ? Après c'est à part Cormont 40 quoi Et là t'as le marais qui démarque dans les DM Bah y'a va là Bah qu'est-ce que tu fais là gamin là ? Eh bah les potes là J'ai déjà eu ça J'ai déjà eu ça T'as déjà eu ça ? Tu m'as raconté Tu m'as raconté Tu m'as raconté J'ai une meuf avec une voix Attends 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 Est-ce qu'il y a moins que je raconte Mais sans citer de nom ou quoi ? Tu racontes tu pourras Vas-y C'était pas rapport à toi Je sais pas si tu te rappelles Vas-y vas-y Est-ce que tu te rappelles Une fois que tu m'avais Tu m'as sorti le nom d'une ville Tu m'as dit Cette ville là c'est à côté de chez moi Est-ce que tu te rappelles ou pas ? Et je lui dis Mais pourquoi tu veux aller là-bas ? Il me dit Il y a une daronne là-bas Je lui dis quoi ? Comment ça il y a une daronne et tout ? Moi là on était en train d'enrichir sur Gita On allait commencer à enrichir sur Gita Il me dit Je vais aller dans telle ville là-bas Il y a une daronne Je lui dis quoi ? Je lui dis je sais pas Elle a 38, 39 je sais pas Je lui dis Après c'est chaud Elle a des enfants et tout Il me dit Ouais mais tranquille C'est une daronne et tout On s'est parlé et tout Je lui dis Oh Allah que c'est vrai On était en train d'enregistrer Et t'as réussi un SMS Tu te rappelles ou pas ? Ouais Il a réussi un SMS Il m'a dit Attends ouais là c'est chaud Je lui dis ouais je commence ça et tout Et en fait c'était le mari de la meuf Qui t'avait contacté Il t'avait dit Ouais en ce moment c'est chaud avec ma femme Mais vas-y Laisse-le tranquille et tout Oh ouais j'étais mort de rire On dirait c'était moi le vautif Ouais là j'entends Il fait Ouais c'est ce qui se passe là c'est chaud Ça m'a fumé Il a cru que c'était moi le vautif Parce qu'en fait t'as des meufs qui déclarent pas des bails tu vois Elles disent pas ouais Euh je suis marié ou là je suis encore en Non Ils ont fait du rentre dedans et après tu vois Le mari il arrive en mode Oh il se passe quoi là ? Et c'est là je l'ai dit Je lui dis Prince tu vois Je t'avais dit de pas y aller Heureusement t'es pas parti là-bas Ça aurait été un guet-apens frère Il t'aurait plié en quatre le mec Ah ouais C'est sûr il m'aurait plié en quatre Ah j'étais mort Après il m'avait appelé Après il m'avait appelé Ah ouais ? Après il m'avait appelé sur mon téléphone Wallah Après j'ai parlé avec lui Je lui dis mais c'est pour rien Moi j'ai jamais dit que toi t'existais mon frère J'étais à des doigts de soulever ta meuf Ah ouais Oh la la Ça c'est vrai Enfant pour enfant J'ai dit à des doigts Ça me fume frère Vas-y voir Réti Réti Un youtuber Nanani Ah ouais frérot Abattu parce qu'il allait voir une daronne Même sur mon journal il me respecte pas Il est parti voir une daronne Mort à cause d'une daronne Ah la même YouTube aurait dit Il allait voir ta daronne Il voulait fourrer ta femme Ouais ok Ah ouais je suis mort Mon ex voit déjà un autre gars J'ai le seum un mois après Ça va frère oublie là T'en bats les stag Ah voilà que c'est vrai Ah faut arrêter avec les mecs en mode Elle m'a quitté Ah c'est Khaoud dégage C'est bon frère Allez on s'en fout frère C'est les parties Attends C'est les parties voir un mec T'as deux options Soit elle t'aime toujours Et c'est une relation pansement Tu vois ce que je veux dire Soit elle s'en bat les couilles de ta vie tu vois T'as deux options Donc dans Mais dans tous les cas Dans tous les cas Ça va pas te convenir Donc frère oublie là En fait faut oublier en fait Le fait de vouloir contrôler des choses Qui sont incontrôlables C'est là où on devient fou tu vois Tu peux pas rentrer dans sa tête Elle a contrôler c'est mort Lâche l'affaire Tu peux pas partir quelqu'un à timide Voilà Eh ça va dégager De la mémoire Ça va dégager de la rame Ça va te libérer de ouf La pire chose à faire c'est de courir après Après quelqu'un Que soit un mec ou une meuf Wouuuu Voilà même si t'as de l'endurance ou quoi C'est le pire truc à faire Courir après les gens Jamais de la vie frère Tu cours uniquement après tes parents Tes frères Tes soeurs La famille Le reste Faut jamais faire ça Jamais faire ça frère Il y a personne au monde qui mérite le fait que tu lui accordes du temps alors qu'il s'en bat les couilles ta vie Personne frère Jamais de la vie ne fait ça Vraiment Ah tu bois le même eau que moi Tu prends mon roucou Voilà je prends ça C'est la seule eau que je bois frère Mais ouais mais subhanallah Mais Khoya Viens on se marie Hein ? Viens on se marie Ok j'y arrive Je me mets c'est pas Khoya On est en connexion totale là Khoya Mon roucou C'est rare les gens qui prennent bon roucou Khoya Il y a des coeurs et des culs brisés ici Il y a beaucoup de choses Oh ouais Tu préfères voir le coeur ou le cul brisé toi ? Moi ? Ouais T'as réfléchi hein C'est bizarre t'as réfléchi hein Attends c'était quoi ? Une fois j'étais Quand c'était encore ouvert J'étais à ma salle de sport Ma muscu Et tu vois il y a des jeunes qui s'entraînaient avec moi Je crois qu'ils avaient 19-20 ans Et voilà ça parlait à ma Moi j'arrive dans le parc avec ma voiture Donc tu vois ils m'ont vu avec la Audi etc 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 Et je sais pas Zama quand ils m'ont vu arriver dans En train de me changer Ils ont commencé à parler eux aussi business Tu vois ils étaient en mode Ouais mais t'as vu là on est en train de travailler sur un projet et tout Ah je te promets que là ma voiture je vais la changer et tout etc etc Et après ça commence à parler de meuf Et moi tu sais je m'habillais je l'ai J'ai laissé traîner une oreille tu vois Et ça disait c'était à base de Euh bon bah du coup on va l'avoir ce soir quoi Ah non vas-y frérot c'est bon Caroline elle me casse les couilles et tout Allo tu dis ouais mais bon elle te casse les couilles Mais tu sais avec l'argent qu'on va se faire J'suis jure c'est elle qui va te courir après J'suis jure c'est elle qui va te courir après Mais moi jamais de la vie je m'étais mis en tête J'vais faire de l'argent pour que les meufs me courent après ou j'sais pas quoi tu vois Ah c'était full après ils sentent Euh excuse-moi excuse-moi Euh la Audi là Euh elle monte à combien J'suis frérot j'en sais pas elle monte à combien frère J'ai jamais monté à plus de Plus de 160-270 Ah ok vas-y c'est cool J'suis s'en mettre mes bouche c'est quel genre de Il pense qu'à l'argent pour attirer les meufs Avec l'argent vous allez vous allez attirer des meufs Mais pas les bonnes meufs tu vois T'sais les t'sais les Les meufs sable euh Sable onzième étage que Prince il a raconté Vous allez attirer ce genre de meufs tu vois Quand t'es T'sais on fonctionne avec Nia tu vois Si entre guillemets j'sais pas comment dire ça en français En gros si t'as une mauvaise intention Bah frère forcément tu vas rencontrer que les mauvaises personnes Si t'arrives avec une intention de Plaire aux gens avec l'argent Et d'acheter entre guillemets leur amour avec ça Ah frère tu vas tomber qu'avec des cassos Ça c'est sûr et certain Qu'avec des mecs de ton niveau au final Qu'avec des gens de ton niveau au final Et c'est dans la vie en général en fait Ah ouais frère Si t'es rempli de mauvaises intentions tu t'entoures que de mauvaises Ah rien c'est comme ça hein Y'a beaucoup de gens qui vivent dans le regard des autres Genre qu'est-ce que pensent les gens de moi Si vous commencez à vouloir répondre à cette question là A chaque fois chaque jour Qu'est-ce que pensent les gens de moi Mais en fait vous créez vous même votre tumeur qui va vous tuer Faut jamais se poser ce genre de questions frère On s'en bat les couilles des gens frère Ils pensent ce qu'ils veulent Moi je me rappelle quand j'étais au collège Tu sais mes parents frère C'est pas qu'on était pauvre Mais ils avaient pas l'argent A mettre dans des affaires Dans des fringues de luxe ou quoi tu vois Donc j'avais toujours tu sais des fringues sans marque ou quoi Et t'avais les gens frère tu sais les jeunes de Tu connais les enfants c'est les plus méchants hein Parce que tu sais les enfants frère c'est méchant de ouf hein Entre eux frère ils sont en mode Ah ouais Et voilà Je m'en batais les couilles Je dis ouais alors Mes parents ils ont pas l'argent pour mettre ça dans des vrais Reebok Et alors Wallah j'allais à Derbrillef à Casablanca J'me tapais les meilleurs ebook Adibas et tout Wallah je kiffais j'étais content C'est comme un mec tu l'as toujours vu habillé dégueulasse Et le jour où il m'a un costard t'es en mode Pouah Voilà Alors là t'es beau gosse Les armes avant j'étais moi j'étais ça Bande du chien de la casse C'est là où tu reconnais tes potes Bon là c'est là où tu reconnais tes potes C'est quand t'étais dans la race et ils étaient là tu vois Ouais tu sais quand t'es enfant tu critiques beaucoup par rapport à la marque C'est des trucs futiles tu vois Mais parce que ça Tu vois t'es C'est un enfant t'as que ça T'es la marque Y'a pas de filtre en plus tu vois Ouais y'a rien T'es pas là Tu dis pas je vais blesser la personne ou quoi Ah ouais t'es moche Ah tu vois y'a pas de filtre tu vois Ça clash direct ça Tu sais la prochaine vidéo qu'on fait ensemble Tu passerais une petite annonce Ok c'est bon Instagram Et en fait dès que je publie la vidéo Je te dis vas-y go faire la story Tu fais une story d'accord Où tu poses vraiment une question Et comme ça les meufs elles viennent te parler Et après toi tu fais le tri tu vois Ok vas-y Tu tri les CV Tu peux même créer un email Gare si tu veux Tu fais un email Tu fais un email Tu fais tout Voilà c'est par contre Par contre c'est Par contre croyant CV anonyme Sans la photo Ouais nan c'est vrai anonyme Anonyme Sans la photo d'accord Ah ouais c'est nul Merde Ah ouais c'est nul sans la photo croyant On tri On tri On fait ça Tue 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 D'accord Bah d'accord bah je ferai ça en vidéo Voilà Bah tu feras ton petit Donc je ne revu cherche une rarvia Pas plus de 8 relations c'est ça? pas plus de 6 j'ai tout noté ah ouais attends on a pas parlé de la taille du poids tout ça ah non ouais moi faut qu'elle ait un petit chemin un peu enfin comme on dit le poids quoi ouais pas une planche pas une planche a repassé quoi pas une planche a repassé faut qu'elle soit comme un bon coussin un bon c'est derrière quoi des cuisses faut qu'elle ait les cuisses à Ronaldinho un peu la taille le ventre le ventre ça me dérange pas si elle a un petit ventre mais pas trop ça veut dire quoi pas trop pour toi ? non genre des abdominaux je m'en fous je veux pas ça dépasse du t-shirt non ça dépasse du t-shirt c'est chaud royal elle me fait un câlin ou elle me l'étrangle royal c'est ça qu'il faut que je pense moi un peu de chemin un peu de les cuisses de Ronaldinho un peu de fesses donc toi en fait tu vois qu'elle soit bien garnie comme un chou à la crème en fait tu vois tu veux de la chahma mais bien placé tu vois les hanches les fesses pas le ventre ouais mais toi t'as malin aussi c'est normal tu peux pas tout avoir ça existe ça existe bah oui bien sûr un peu de chahma alors ok un peu de chahma ça existe vraiment une meuf qui a pas de abdominaux mais qui a pas de bidon mais quand même et la taille la taille la taille la taille minimum maximum en taille genre 1m65 1m68 c'est bien ah ça prend pas de place j'avoue voilà et grand pas plus grande que moi pas plus grande qu'1m75 c'est fou d'accord si tu fais entre 1m55 et 1m70 là t'es bien là 1m55 ouais je vais avoir une nienne mais non 1m55 ça passe frère mais non mais non mais non mais non mais ça prend pas de place choya c'est la boire dans le placard ouais mais à chaque fois qu'elle va vouloir prendre un truc dans le frigo ou la haja va m'appeler mais justement choya tu fais des connu mais elle prend pas dans le frigo choya elle prend ce qu'il y a en bas tu lui mettra une carotte des olives et fin de l'histoire tu vois juste histoire qu'elle se substance un petit peu c'est un petit lapin c'est un petit lapin tu lui mets une petite roue comme ça t'as fait ? allez viens là tu vas aller hop là non 1m62 c'est bien allez 1m62 minimum non 1m60 c'est bon frère 1m60 c'est à la limite d'être naine mais t'es malade ou quoi 1m60 c'est pas 1m60 c'est pas petit frère 1m60 pour une meuf c'est normal c'est une meuf à emporter happy meuf et Max c'est 1m85 t'as dit non 1m75 1m85 t'es malade mais il est fou voilà t'il y a 1m85 non 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 voilà les bisous frère avec un escabeau et tout frère voilà ça se passe comment on est le titi t'es encore de l'oxygène ou pas ? voilà c'est chaud et vas-y au niveau du poids c'est un chiffre à donner minimum maximum en vrai moi je veux pas une maigre Ouais mais du coup, imagine on prend une taille pour 1m65 tu veux qu'elle fasse minimum et maximum combien ? 1m65 faudrait qu'elle fasse 56 kg Minimum ? Ouais 56 kg, maximum 60 kg Mais attends attends attends, mais c'est pas... Mais croyant ! Non mais à 60 kg pour 1m65 il n'y aura jamais de jama frère ! Ah ouais tu penses ? Mais moi j'y crois là du coup frère ! Mais il faut minimum qu'elle fasse 72 ou 75 kg pour quitter la jama ! Khouya si elle fait 72... Ah ouais donc attends... Ah ouais ? Le variant de poids gras... Ah ouais ? Sur le... Ah ouais non c'est dur quand même ! Parce que 1m65, 60 kg il y aura 0 jama khouya ! Ah khouya au dessus de 60 kg ça va devenir un sanglier ! Ça veut dire que quand je vais lui parler elle va se mettre à 4 pattes elle va me... Attends ! Attends toi tu passes combien ? 62 ? 60 kg ? 64 ! 64 ! Ah khouya... Bah khouya je suis désolé mais si tu veux que ta mavalette de la jama c'est sûr elle sera plus lourde que toi ! Ah c'est un fait hein ! C'est comme ça khouya ! D'accord ! Ah bah ça me dit... Franchement pour qu'il ait un peu de jama il faut qu'elle fasse 1m65 pour 70 kg ! C'est la base ! Vas-y c'est bon ! C'est bon ? Avec des... Ah... Faut commencer la musculation parce que quand... Quand vous serez marié il va commencer à te dire... Ouais mais Prince tu veux pas qu'on essaye d'autres positions tu sais où tu essayes de me porter ! Tu vas dire... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Khouya ! Khouya ! T'inquiète je la porte ! Khouya je la porte ! Nan des fois je sais faire des choses hein ! Ouais 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 ! Ouais 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 ! Ouais 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 ! Ouais 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 ! 70 kg khouya ! Ah mais ah mais ah ! Voilà il y a un aura autour de moi et tout khouya ! Vas-y ok ok ! La taille c'est bon ! IMC c'est bon ! Ok ! Et... Qu'est-ce qu'il te fait à l'heure l'IMC ? Attends et... Et le visage ? Faut qu'elle soit jolie khouya ! Mais ouais mais justement c'est quoi jolie pour toi ? C'est quoi que... C'est quoi dans le visage qui peut être éliminatoire ? C'est même pas genre à moi négocier ! C'est mort ! C'est mort ! En vrai non ! Si elle a un beau regard elle a tout gagné ! Non c'est faux frère ! Parce que si elle a des dents éclatées frère ! Elle a un beau beau regard c'est mort ! Ouais c'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Un beau regard ! Un regard je sais pas ! Des fois ça se discute pas ! Une meuf quand elle te regarde ! Ouais je vois je vois mais... Ouais mais ça suffit pas ! Ça suffit pas frère ! Khouya ! Elle est correcte après sur le reste ça va frère ! Je veux pas un grand nez ! Je veux pas un menton déplacé ! Je veux pas... Khouya quand même ! Je veux pas Kasimodo ou les frères Bogdanov ! Je veux une meuf ! Khouya ! Donc le regard pour moi c'est important ! Après les dents ! Les dents effectivement ! C'est grave important les dents ! Moi Khouya ! Les dents et les mains frère ! Les dents ouais ! Non les mains aussi ! Les mains ! Exactement ! T'as des meufs ! Elles ont des mains ! Oh non ! Je critique pas la création des dieux ! Mais je sais pas ! Est-ce qu'il y a un problème au niveau du stock ? Tu peux en belir quelque chose ! Est-ce qu'il y a eu des pièces de rechange qui n'étaient plus en stock ? Il y a eu un bail ! Il y a eu un bail chelou Khouya ! Est-ce qu'elle était mécanicienne ? Est-ce qu'elle a travaillé ? Oh la la ! Imagine la meuf elle est parfaite et tout ! C'est genre les dents ! Khouya ! Khouya ! Khouya ! Khouya ! Khouya ! C'est ça le truc ! C'est que les dents c'est très important ! Parce que moi je déteste déjà les meufs qui ont l'arc de triomphe dans les dents ! T'as vu les dents séparés ? T'as vu les dents ? Ouais l'arc de triomphe ! Mais non ! Le truc du paradis là ! Le pont du paradis ! Ouais mais là c'est plus le paradis ! Les dents du paradis ! Je sais pas quoi là ! Khouya là c'est plus le paradis là ! C'est fou ! Ah t'aimes pas l'écart entre les dents ? Mais ça c'est pas sale tu vois ! C'est juste... Elle est née comme ça quoi ! C'est pas question de sale ! C'est... Les dents du bonheur ! Les dents du bonheur ! Voilà moi je dis du paradis ! Qu'est-ce que je raconte moi ? Ouais mais ça c'est les dents du bonheur ! C'est... C'est pas le bonheur pour toi ! C'est pas le bonheur ! C'est pas le bonheur ! Ah non non c'est pas le bonheur ! Toi t'aimes les dents bien alignées ! Non des dents ! Des dents propres ! Normal ! Des dents de basse ! On appelle ça des dents de basse ! Des dents génériques ! Blanches normal ! Voilà blanches normal ! Attends ! Et tu sais les meufs qui ont pas de lèvres ? Ah non ça j'aime pas ! Non ! Tu sais les Deschamps ? Non dis des Deschamps ! Des carrément Deschamps ! Non non voilà ! Ah tu vois ! Il y a des détails que tu t'aimes pas ! C'est pas juste le regard ! C'est vrai ! Une meuf qui pourrait vous charmer de ouf ! C'est une meuf avec un grain de beauté ! Une meuf avec un grain de beauté ! Pas loin de la bouche ! Oh lolo ! De la bouche ! Comme Marilyn Monroe c'est un ramène du charme ! C'est un faux Marilyn Monroe frère ! C'est pas grave ! Eh ! Croya il y a aussi des meufs ! Il y a aussi des arnaqueuses ! Tu vois les meufs qui ont des longs cheveux tu vois ? Des longs cheveux Croya ! Le jour où... Non non ! Le jour où tu soulèves les cheveux ! Oh là il y a des oreilles du lutin qui pop d'un coup ! Tu connais les meufs là ! Tu vois ! Ils ont les cheveux comme ça ! Le jour Croya elle fait ça ! Le jour elle fait ça ! Oh Allah ! Les oreilles ! Les satellites Croya ! Tu dis bon ! Ah ouais non c'est dégueulasse ! Ah non c'est pas dégueulasse ! C'est surprenant ! C'est surprenant ! C'est surprenant ! Moi je trouve ça dégueulasse hein les frères ! C'est comme les meufs sur leurs photos d'Instagram ou quoi qui sourient jamais ! Pose toi des questions Croya ! Croya ça m'a déjà fait ça ! Pose toi des questions ! Une meuf elle souriait jamais ! Elle souriait jamais ! Elle arrive ! Une fois elle a rigolé ! Elle m'a montré une photo elle a rigolé ! Ah ! T'as compris Croya t'as compris ! Je l'ai bloqué ! Ouais t'as compris ! T'as aussi ! Tu sais les meufs qui ont des ongles éclataxe ! Oh ouais ! Quand même ! Vous avez des esthéticiennes ! Vous avez... Je sais pas moi ! Des trucs comme un peu... Il y a des... Il y a moyen de pimper ça ! Il y a moyen de faire des upgrades ! Elle est mécanicienne ! Elle est mécanicienne ! Oh Croya elle est maçon mécanicienne ! Ce que tu veux mes frères ! Pour moi c'est éliminatoire direct ! Des mains qui sont pas belles ! Des dents éclataxe ! Après le reste ça passe ! Le reste ça peut passer tu vois ! Genre... Un oeil en moins ça passe ! Mais tu vois les oreilles et les... Ça passe aussi ! Mais les dents et les mains c'est important ! Ah ouais ! La taille des pieds Prince ! Ouais ! On en a pas parlé ça la taille des pieds ! La taille des yep ! Combien la pointure ? 1m65 ! Des petits pieds ! Des petits pieds ! 42 ! 42 c'est le plus grand pied que moi ! Non ! 39 ! 42 ça fait plus... Moi je fais du 41,5, 42 ! Ouais mais t'as les mêmes pieds que moi toi ! 41,5, 42 ça va ! Comme moi ! Bah voilà ! Bah 42 c'est bon ! Mais non ! Oh ça va 42 frère ! Mais t'es quel ? 42 ! Croyant ! Est-ce qu'il y a un problème ? Mais au moins elle est stable sur ses appuis ! Elle est stable ! Elle sait où elle va ! Ah ouais elle est stable sur les appuis ! Ah ouais ! Elle est très belle là ! Mais on est bien là ! Ah ouais elle est très belle ! Eh t'as mangé là ou pas encore ? Toujours pas ? Mais non mais ça va pas non ! J'ai pas mangé ! Pourquoi tu fais pas... Tu ferais pas un vlog Roya en train de préparer à manger et tout ? Voilà ! Vlog Hess ! Je prépare euh voilà ! Ça peut être bien ou là comme concept Roya ? Vlog Hess ! Vlog Hess ! Ouais ça peut être pas mal en vrai ! Des pattes ! Tiens en fait Roya ! Il y a des études qui ont prouvé que... Tu vois par exemple ! Imagine toi t'es milliardaire ok ? Tu viens tu dragues une meuf ! Dans les vidéos sur Youtube ! Tu vois ! Tu connais les pranks, Zama ! Il y a un mec pauvre qui arrive avec une fiat ! Il drague une meuf ! La meuf elle monte pas ! Son sahab il arrive ! Avec une Lamborghini elle monte ! Tu vois ! La plupart des meufs en fait n'acceptent pas d'avoir un date avec une personne qui est socialement genre beaucoup trop éloignée tu vois ! Parce qu'elle a peur justement en fait de se sentir mal à l'aise par rapport à ce gouffre tu sais financier qui est entre les deux personnes tu vois ! Donc c'est pour ça Roya ! Je t'ai dit pour revenir à ce que je disais ! Vlog Hess ! Comme ça tu vas te rapprocher des des gens dans la classe moyenne ! Ouais nous on est sahab la classe moyenne tu vois ! Et voilà ! Comme ça Inchallah tu vas trouver la femme de ta vie ! Avec les vlogs Hess Roya ! Tu vas trouver la femme de ta vie Roya ! Imagine ! Avec un steak samouraï et des pâtes Roya ! Tu vas faire tourner des coeurs ! Moi je t'ai dit ! Je peux pas te motiver autrement pour que tu fasses des vidéos ! Voilà ! Allez c'est bon ! Coucou à tous ! C'est Prince et bienvenue pour le premier vlog Hess ! Aujourd'hui au menu ! Un pâtes steak samouraï ! Et c'est parti madame ! Alors ! Voilà c'est simple Roya ! Toi Roya y a des origines qui sont Illuminators pour toi ? Non ! Quoi ?! Euh ! Chinois ! Japonais ! Congo ! Tanzanais ! Ca passe ! Non Tanzanais et tout Congo ça c'est trop énervé pour moi frérot ! C'est fou ! Nan ! Ca c'est trop énervé ça ! Non 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 ! Congo ! Ça va pas ! Voilà ! Mais tu m'as dit ! Vas-y il y a rien qui te dérange Frauen ! Faut savoir ! Regarde, tu m'as remis les pieds sur terre, voilà, je suis en train de rêver, en train de voir le monde des bisounours, dans mon rêve, j'ai vu le Congo. Tintin, Tintin au Congo, tout ça, c'est mort ? Non. Cameroun ? Non, tout ça, Cameroun, tout ça, non, non. Comment ça tout ça, wesh ? Non, non, mais Cameroun, tout ça, Cameroun, tout ça, c'est dur, c'est dur, ça parle fort. Tout ce qui est en dessous de l'Algérie, c'est mort. Non, ouais, non, en femme. Sénégal, Sénégal. Ah, Sénégal, oui. Ouais, Sénégal, oui. Ouais, Sénégal, oui. Bah pourquoi ? Je sais pas, j'aime bien. Ah ouais, Cameroun, non, mais Sénégal, oui. La Guinée, la Guinée. Non, la Guinée, Côte d'Ivoire, tout ça. Burkina, frère, Burkina. Non, non, pourquoi, Burkina, mais bon. J'ai dit que Burkina, déjà, ça fait peur. Pense à Burkini, non, non, non. Frince, frince, frince. Quoi ? Israélienne, Israélienne. Mais ça va pas. Israélienne, monsieur. Non, voilà que non. Pourquoi ? Mais ça se trouve, c'est pas une sionniste, ça se trouve, elle est pour... Quoi ? Non, non, non. Israélienne. Oh, arrête, ouais. Merci beaucoup. Tu vois, t'es pas ambitieux, Rorya. Tu es tiré par le... Ah ouais, mais t'es pas ambitieux, Rorya, t'es pas ambitieux. Mauritanie ? Mauritanie. Il y a des femmes là-bas, là ? Attends, Mauritanie... Ouais, il doit y en avoir. Il doit y en avoir deux, trois, quoi. Mexique, Mexique. Ah ouais. Brésil, 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 Brésil. Ah, il va me sortir un gun, mon frère. Ah, ok. Brésil, il va te sortir autre chose qu'un gun, Rorya. Moi, je te le dis. C'est dangereux, Brésil. Brésil, il va mettre un guistring avec... C'est quoi, ça ? C'est quoi, c'est bon ? France, France. Thaïlande, Rorya. Thaïlande, Rorya, non, merci. Attends, mais genre, tout ce qui est Rorya, tout ce qui est Corée, tout ça, Japon. Non, Japon, ça va, ça passe. Peut-être Coréenne, mais Thaïlande, ils sont toutes maigres. Elles sont toutes maigres. Et Corée du Nord ? Eh, Rorya, jamais de la vie. Rorya, Corée du Nord, jamais de la vie. Mais ça va pas. Rorya, Corée du Nord, déjà, gun, blum, blum, là. Oh, non, non. Eh, Egypte, Egypte. Ouais, Egypte, ça va. Egypte, ils sont bien chargés, Rorya. Ah, ouais, Egypte, c'est pas mal. Ah, le full Moudemmes, oh, là, là. Ouais, ouais, ouais. Ça arrive, Rorya. C'est pas mal. Ouais, mais va t'écraser, Rorya, ça, le problème. Putain, il y a quoi d'autre ? Ah, le Liban, libanaise. Ah, ça, c'est le centre de formation des beautés du monde. Ouais, frère, elles sont poilies de ouf, Rorya. Ah, ouais ? Quoi ? Les Libanaises ? Je suis désolé, si il y a du Libanais, du Libanaises. Mais, oh, là, comment vous êtes poilus, c'est abusé. C'est trop. C'est trop, frère. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Dites pas non, là, ça serait des menteurs. République Tchèque, Pologne, tout ça. Là, c'est pour te marier, Rorya. On parle pas de trucs bizarres, hein. République Tchèque ? Ouais. Franchement, Rorya, elles sont pas chères, là-bas. En vérité. T'as des promotions, tu vas au mois d'avril, au mois de mai, Rorya. Tu ramènes une petite femme. Berkher ? République Tchèque. République Tchèque, non, merci. Allemagne. 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 Elles sont chargées, là-bas, apparemment. Oh, Allemagne. Ah, Sraab Günther et tout, Rorya. Tu sais, les Istrid et tout, là, Astrid. Oh, là, là. Allemagne, c'est dur. Gertrude et tout. Oh, là, là. Ah, c'est dur. Ah, ouais, les Turcs. Elles sont belles, les Turcs, hein. Les Turcs de Turquie. Bah, ouais, les Turcs. Bah, oui. Oh, là, elles sont belles, les femmes turques, en vérité. Moi, j'aime bien leurs voiles, tu sais, leurs voiles, tu sais, c'est pas... C'est agréable, là, regarder, tu vois, il y a différentes couleurs et tout, là. Il est léger. Des coloris et tout. À ce moment, il est léger. Attends, 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 là, on va soulever le débat. Les Algériennes. Ouais. Elles sont comment ? Elles sont harres. C'est-à-dire ? Elles sont... Elles sont énervées ? Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, oui, oui, oui. Les Algériennes, elles sont trop énervées, couya. Et les Kabyle, les Kabyle ? Elles sont dans une autre planète, eux. Couya, les Kabyle, genre, elles sont fraîches. Ouais. Et elle est capable de... De te fumer, quoi. Elle est capable de te faire une clé de sol, quoi, genre... Ah, ouais. Ah, c'est des guerrières, quoi. Ah, ouais. Elles sont robustes. Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Grosse dédicace à tous les Kabyle, d'ailleurs, parce que... Vous êtes des combattants, quoi. Et les Marocaines, les Marocaines ? Marocaines... Allez, parle bien, parle bien, parle bien. Ah, c'est vrai, je veux parler bien des Marocaines. Allez, Marocaines. N'oublie pas, n'oublie pas la daronne et les Marocaines, hein. En fait, les Marocaines, c'est quelque chose. Voilà. C'est doux. C'est doux. C'est doux. C'est doux. Comment ça, c'est doux, wesh ? Je te dis les termes, un peu. Les termes sont que le Marocaine est vraiment... C'est douceur, quoi. C'est douceur, quoi. Ah, oui, c'est... Ouais, enfin, c'est... Ouais, il y a quand même des apprentis sorcières. Non, il y a des apprentis sorcières. Ah, ouais. C'est vrai que... Genre où tu... Pose pas de questions. Pose pas de questions. Là, c'est bon, je suis mort. Ah, ouais. Si tu commences à voir des peaux de lézard avec des cheveux dedans mélangés avec du sang... Ça... Ouais, ça y est, ça y est. Tu déposes les armes. Ça y est, voilà, quoi. T'as compris. Elle t'a eu. Ah ouais, elle t'a eu, frère. C'est fini. Moi, si j'ai un Marocaine, j'ai installé une caméra dans la cuisine. Tout partout, c'est vrai. Et tout sur mon téléphone. Ça veut dire, quand t'as fait la cuisine, tout ça... Tu vois, tu engages un goûteur qui goûte les baclèves avant que tu manges. Vas-y, goûte, goûte le halal. Vas-y. D'accord. Mais en Algérie, y a du Sahur aussi, quand même. Faut pas déconner, hein. Bien sûr qu'il y en a partout du Sahur, ça va. Pourquoi Zahmab, nous ? Zahmab, nous, les Marocains, on a pris Zahmab pour tout le monde. On a pris les clichés du monde du Sahur, c'est pour nous. Apparemment, vous, c'est l'école, genre. Vous êtes l'élite. En fait, on est l'école de formation. Voilà, vous, vous êtes l'élite. Après, s'envoyer quelques soldats, on a... T'sais qu'Harry Potter, avant qu'il vienne chez nous, il s'appelait Abderza. C'est après sa formation à Marrakech, à Ouarzate et à Knetra qu'il a été renommé Harry Potter. Mais de base, c'est un mec de chez nous. C'est un mec, je crois, il est Tchrebga ou Khmisset, un truc comme ça. Ça, y a très peu de gens qui le savent. Très peu de gens qui le savent. Là, vous êtes au courant. Là, vous êtes dans les backstage, du Sahur. T'as déjà vu qu'il y a des mecs ensorcelés ou pas ? Ça fait peur, hein. Des mecs ensorcelés ? Ouais, par leur femme. Tu sais, par une femme ou quoi. Comment ça se fait ? C'est chaud, hein. En fait, si tu veux, la femme, elle fait du Sahur à son mari pour que son mari reste, en fait. Parce que son mari, s'il n'y avait pas de Sahur, il ne l'aurait pas marié, il ne lui aurait pas acheté ceci, il ne l'aurait pas fait cela. Juste pour garder son mari, entre guillemets, tu vois, qu'ils font du Sahur. La plupart des temps entre couples. Mais c'est chaud, frère. Tu vois, avec une personne, t'es censé l'aimer ? Frère, on dirait que tu la détestes. On dirait que tu la mets au habs, tu vois. En fait, c'est comme si tu la rendais aveugle. Tu peux rien faire. T'es sous l'emprise psychologique, tu vois. Et même physique, tu vois. C'est compliqué. Moi, je vais couper la vie, je vais aller manger. J'ai grave la dalle. Après, tu dis ce que tu fais. Ouais, ouais, je t'enverrai de toute façon snap rouge, snap violet et tout ça. Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien quand tu me fais ça. Bah ouais, mais tu me laisses en vue. Vas-y, on se dit à tout à l'heure. Encha'Allah. A tout à l'heure, bibi. Eh merci. Salut, bisous. Hé. Oh, il me casse les couilles lui.